Raffaele Lutzek Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison de Profil Ludique, la deuxième. Cette année, on parle toujours des walking simulators, mais cette fois-ci, on en parle en relation aux autres genres de jeux vidéo. Nous voici à cette deuxième saison de Profil Ludique déjà. Comme le temps passe vite, Maxime. Effectivement, effectivement. Très content d'être avec toi, Hugo. On vient d'entendre une nouvelle chanson extraordinaire. Il faut la souligner, de notre collègue Cédric Deveau, alias The Vost. Allez écouter ses chansons sur Saint-Claude. Deveau, c'est T-H-E-V-O-S-T. Il y a un paquet de... Un paquet de musiques dans ce style. Plusieurs styles. Il explore plusieurs styles, mais toujours dans un esprit vidéoludique. Donc, c'est très intéressant. C'est le thème musical qui va nous accompagner cette année. Oui. Et puis, oui, c'est ça. Présentons-nous plus formellement. Donc, je m'appelle Maxime Delon-Changagnon. Je suis étudiant au doctorat au programme d'études cinématographiques à l'Université de Montréal. Pour ceux qui commenceraient la deuxième saison avec nous, on ne sait jamais. Et à mes côtés, j'ai celui dont le cœur scintille tel un diamant dans les ténèbres, Hugo Montembeau. Ta-dam! Ta-dam! Dans les ténèbres. Candidat au doctorat en études cinématographiques, lui aussi. Et les deux, on se spécialise dans les jeux vidéo. Soulignons aussi que Maxime, nouvellement, candidat au doctorat. Pas encore. Je passe mon examen la semaine prochaine. Oh! Il reste une portion. Oui, il reste une petite portion, mais ça devrait être une formalité. C'est la portion, dis-moi, la portion orale de ton examen de synthèse. C'est ça, exactement. Bon, je te souhaite bonne chance, mais le plus gros est fait, comme on peut dire. Effectivement. Le plus gros parti est fait. Effectivement. Alors, génial. Je suis très content de te retrouver à la barre de profil ludique, en différé du laboratoire multimédia de l'Université de Montréal. Et déjà, peut-être mettre en place qu'est-ce qu'on veut faire dans la deuxième saison. Peut-être que certains auditeurs ont déjà vu un peu l'épisode hors-série qu'on avait fait, dans lequel on tâtait le terrain. C'était comme un épisode pilote, d'une certaine manière. On voulait voir jusqu'à quel point on pouvait utiliser ce concept-là que Dominique Arsenault apporte. C'est la pragmatique des effets génériques, tout d'un coup. C'est que les genres, c'est un concept flou. Quand on regarde un objet, quand on l'analyse, on voit rarement qu'un seul genre en lui. On en voit plusieurs qui se chevauchent, qui se côtoient. Alors, il faut des concepts, des théories qui rendent compte de ça. Et puis, c'est ça qui est intéressant avec Dominique Arsenault, son travailleur. Ce qu'on aime de cette approche-là, de la pragmatique des effets génériques, on va en parler un petit peu, mais c'est cette idée aussi qu'on considère les compétences du joueur ou les compétences du récepteur dans son expérience du genre. C'est-à-dire que dans les objets vidéoludiques, il y aurait des amorces génériques qui, du moment où j'ai les compétences nécessaires pour les activer, pour les actualiser, pour les prendre dans mon expérience, eh bien, je ressens un effet de genre qui peut être varié. Et donc, dans un jeu aussi puriste qu'on pourrait le penser, un first-person shooter aussi pur et iconique qu'on pourrait le penser, on pourrait quand même ressentir d'autres effets génériques si je suis attentif à ces amorces-là, puis si je suis capable de les activer, par exemple. Ça, c'est important dans le cas du Walking Simulator, parce que qu'est-ce qu'on avait remarqué au début, c'est que quand ces jeux-là sortent, pour la première fois, les personnes qui ont joué, beaucoup n'avaient pas le répertoire, mais personne ne l'avait, en fait. Mais un petit peu, parce qu'on a déjà marché dans les jeux vidéo, on s'est déjà promis dans des environnements 3D, mais il y a eu quelque chose, il y a eu une discordance entre les attentes et puis ce qu'on voulait produire comme effet générique. Alors là, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais là, ici, c'est qu'on va analyser plein de genres, en fait. Ça va être l'horreur, ça va être le jeu d'aventure, le jeu de plateforme, même. Tu as quelque chose pour nous qui va sortir dans les prochaines épisodes. Et puis aujourd'hui, c'est le jeu d'objets cachés. On commence en force. On commence en force. Avec un grand genre. Hyper connu, j'en doute pas. Le jeu d'objets cachés. Mais c'est un retour nécessaire parce qu'on s'était laissé la saison, la saison, lors de la première saison, on s'était laissé sur la question du minimalisme. Alors là, on a décidé de retourner vers l'idée des jeux d'objets cachés. Justement, pour explorer un genre qui a quand même un certain minimalisme interactionnel. On pourrait le définir comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de la profondeur. Au contraire. Mais ça se résume à cliquer quand on perçoit quelque chose. Chercher des objets dans une image obstruée, condensée et tout ça. On va rentrer là-dedans en détail. Mais il y a quelque chose de très rudimentaire dans cette activité ludique-là. Et bon, on veut passer par une comparaison, une approche générique comparative ici avec le jeu d'objets cachés pour aller voir les parallèles qu'on peut tirer avec le walking simulator. Puis être capable de finalement, dans ce minimalisme vidéoludique-là, cerner elle est où la part de jeu exactement dans ce walking simulator. Et c'était justement une des questions de ton examen de synthèse. C'est ce qui nous a aiguillé sur cette problématique-là aujourd'hui. Voilà. De toute façon, cette question-là, elle nous a accompagnés quand même toute la première saison. Puis on a quand même eu de la difficulté à trouver des éléments de réponse. Mais on en avait, mais on avait de la misère à aller jusqu'au bout. Où est le jeu dans le walking simulator? Où est le jeu dans les walking simulator? On s'en est fait poser par les auditeurs, les auditrices. Puis là... Il y a une résistance aussi dans la réception de ce genre-là. Les joueurs souvent vont dire que ce n'est pas du jeu. Alors déjà là, il y a question à se poser. Il y a où le jeu dans le walking simulator? Puis on pense qu'en analysant un genre comme le jeu d'objets cachés, on peut trouver des éléments de réponse intéressants. Je pense qu'on devrait conclure avec ça. On va commencer par d'abord vous expliquer un peu c'est quoi le jeu d'objets cachés, le mettre en contexte. Aussi, c'est quoi les formes qui sont récurrentes. Qu'est-ce qui revient dans le jeu d'objets cachés? Autant sur le plan narratif que sur le plan interactionnel. Effectivement. On va faire des parallèles par la suite avec le walking simulator, mais aussi avec le jeu vidéo en général parce que finalement, le jeu d'objets cachés est si minimaliste qu'il se répercute dans un paquet de genres. Là, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Surtout avec la théorie qu'on apporte aujourd'hui avec la pragmatique des effets génériques. Et puis qu'on devrait peut-être expliquer avant de continuer. Mais juste dire, en dernier lieu, on va terminer l'épisode en parlant de performance et incertitude perceptuelle. C'est quoi une performance perceptuelle? Est-ce que ça existe? On va voir ça dans quelques instants. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode qui était hors série, c'est ça. C'est un épisode pilote. On a travaillé avec les concepts de Dominique Arsenault, la pragmatique des effets génériques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, c'est plutôt une théorie de la réception qu'on pourrait dire. C'est la simio-pragmatique pure et dure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un récepteur qui perçoit des signes dans une oeuvre. Oui. Puis ces signes-là travaillent en fonction d'un horizon d'attente, en fonction d'un certain bagage d'expérience, en fonction aussi de certaines compétences de lecture qui sont, dans notre cas, des compétences génériques, des compétences de jouabilité, des compétences aussi qui peuvent être narratives. Et donc, je vois une série de signes dans un jeu. Et puis, en fonction de... Ces signes-là peuvent avoir plein d'appartenances génériques différentes. Oui, tout à fait. Un exemple que j'aime bien, c'est Metro Last Light ou Metro 2033. OK. C'est un first-person shooter assez classique dans son ensemble. Mais il y a beaucoup de portions qui sont très horaires et même très survival horror à plusieurs égards. Alors, du moment où je combats tous les nazis, par exemple, dans Metro... Non, ça, c'est plutôt dans... Dans Wolfenstein. Dans Wolfenstein, oui, oui, exactement. En tout cas, ça pourrait s'appliquer aussi dans Wolfenstein à certains égards. Mais dans Metro 2033, du moment où, tu sais, mes ennemis, c'est des combats armés aux fusils assez classiques. Mais après ça, je rentre dans les portions du métro très obscurs. Je suis seul. Je n'ai pas beaucoup de munitions. Et là, il y a des monstres, des araignées qui vont se présenter. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et là, quand je suis dans cette portion-là, si on veut, je rentre plus... Je prends les amorces qui sont plus celles du survival horror et je me sens dans ce genre-là. Voilà. On bascule dans le genre de l'horreur parce que tu perçois les signes qui dégagent ce genre-là. Ou que moi, dans mon bagage d'expérience, que j'ai associé à ce genre-là. Puis ces signes-là peuvent avoir différentes dimensions. Donc, ça peut être en termes quantitatifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs signes qui appartiennent à un genre particulier comme l'horreur ou le first-person shooter. Donc, en termes de fréquence, ils peuvent revenir, mais ils peuvent aussi durer. Donc, ça peut être des séquences très longues. De ce que je comprends, je n'ai pas joué à Métro 2033. Donc, c'est des séquences assez longues de first-person shooter qui vont être suivies de séquences plutôt d'horreur, on pourrait dire comme ça. Qui vont quand même durer assez longtemps. C'est-à-dire que je vais croiser des monstres dans l'obscurité, dans une certaine solitude. Et ça peut durer des niveaux complets. Donc, en termes de durée, ils sont plus consistants que juste croiser dans n'importe quel jeu de tir, une araignée dans un coin, puis c'est fini, par exemple. Donc, il y a la question de la durée. La question de la fréquence aussi. Les araignées vont revenir à plusieurs reprises dans le jeu et s'alterner aussi avec des séquences de tir. Donc, j'alterne d'une façon assez fréquente entre le jeu de tir, puis le survival horror. Puis, Dominique Arsenault, il parle aussi d'une dimension qui est plus qualitative. C'est-à-dire qu'on peut analyser ces signes-là en termes de densité. C'est-à-dire à quel point, je pense que c'est bien ça, à quel point ils appartiennent ou ils collent avec ce genre-là particulier. Donc, il donne l'exemple de... Le zombie de Resident Evil a une meilleure densité que le zombie de Diablo, par exemple. Parce que là, quand on fait la découverte du zombie dans le premier Resident Evil, donc c'est une cinématique, on le voit apparaître dans le cadre par en bas, je crois, parce qu'il se lève, il est en train de dévorer un cadavre. Il y a un jeu de cadrage. Donc là, il y a tout un paquet de codes qui rappellent l'horreur. De façon plus dense. De façon plus dense. Alors que, pendant Diablo, ça va être une panoplie de zombies qui sont tous pareils, finalement. Et qui sont arrivés en même temps un peu. Puis qui ne sont pas présentés de quelconque façon. Qui ne sont pas magnifiés ou spectaculatisés de quelconque façon. Et en plus, on a la vue isométrique qui nous garde un peu à distance du rapport très charnel, de très corps à corps qu'on va retrouver dans Resident Evil. Donc, il y aurait une densité moins forte en termes de genre d'horreur. C'est ça. Et en fin de compte, en dernier lieu, il y a la dimension de la résonance. C'est-à-dire que, finalement, je pense que dans son article, Dominique Arsono, il donnait l'exemple d'un monstre qui apparaît durant le film ou durant le jeu vidéo. Et puis, il va disparaître plus loin. Et puis là, tout notre jeu, on se demande s'il va revenir pour nous attaquer. Puis on a une certaine appréhension. Et puis, bon, bien là, c'est-à-dire que le genre de l'horreur va résonner en nous. Même si les signes ne sont pas là immédiatement. Mais ils sont dans notre tête, ils restent là, puis on anticipe quelque chose. Donc, le sentiment d'être dans le genre de l'horreur perdure dans le temps. Donc, c'est-à-dire, même si l'effet est fini, il continue de faire son effet générique en moi, même si le signe n'est plus là. Exactement. Alors, c'est ces quatre notions-là qu'on va utiliser beaucoup pour discuter des genres cette saison-ci. Alors, on voulait les représenter de nouveau, là, au cas où vous n'aviez pas écouté l'épisode hors-série, parce que je crois qu'il y en a qui sont plutôt dans la continuité des épisodes. Ils sont moins intéressés par les épisodes hors-série. Alors, voilà. Mais là, on retourne aux objets cachés, aux objets d'objets cachés. Allons-y dans ce genre des objets cachés. Alors, bien, on va être honnête. Hugo et moi, on ne connaissait pas beaucoup ça. C'est vraiment un flash qu'on a eu. Et puis, on a décidé d'explorer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, finalement? Il n'y a à peu près pas d'article scientifique là-dessus. On a trouvé Shira Chess qui a fait deux articles. Des articles assez importants quand même, là, qui vont détailler le genre de façon plus approfondie. Mais, tu sais, comme on a fait notre culture du genre, notre petite culture, on s'entend, on va être modeste, là, ça va être vraiment, on est allé voir des articles, des critiques plutôt journalistiques, les témoignages des... Des joueurs. Des concepteurs, des conceptrices aussi. Et puis, on a rassemblé un peu, c'est quoi le jeu d'objets cachés dans leur vision. On a fait une espèce de synthèse. Et puis, voilà. C'est ce qu'on vous présente, en fait, pour mettre en contexte le genre. Et puis, on se retrouve avec la chose qui m'étonne le plus, mais dont je suis le plus... Oui, j'adore ça de voir ça. C'est que c'est un genre qui est un com public. Ça, c'était selon la compagnie Big Fish, qui est l'une des grosses compagnies du genre, qui sortent des jeux fréquemment d'objets cachés. C'est que le public, c'est un public de femmes de 45 ans et plus. Il disait, de 85 à 90 % de leurs clients, elles, étaient des femmes de 45 ans et plus. C'est incroyable. C'est une observation aussi qui va être partagée par Shira Chess aussi. Elle va constater que c'est un genre qui plaît beaucoup plus aux femmes. Et c'est un peu un raisonnement tautologique. C'est parce que les concepteurs veulent faire ce type de jeu-là parce qu'ils veulent essayer d'aller chercher un marché plus féminin qui est là et qui existe, un public de gamers plus féminin, si on veut. Puis, donc, ils se posent la question, comment je peux créer un genre ou des objets qui vont plaire à ces personnes-là. Donc, ces designers-là partent avec plein d'a priori et de stéréotypes de genre. Puis, ils essaient d'implémenter ça dans ces jeux-là. Alors, on va retrouver des romances. Ça va retrouver souvent des mystères. On va jouer un détective, par exemple, qui doit résoudre un crime, qui doit sauver les... Une détective, en fait. Toujours des personnages féminins. On devrait spécifier, effectivement. Alors là, il va y avoir beaucoup de thèmes comme ça qui sont souvent associés aux préférences de la clientèle féminine. Donc, il y a un certain, comme je disais, un certain tautologiste. C'est-à-dire qu'on part avec des stéréotypes. On fait un genre qui va répondre à ces conventions de genre-là. Les femmes jouent à ça, puis ça fonctionne. Puis, on renforce les stéréotypes, puis on tourne dans une boucle. Puis, Shira Chess va justement critiquer ce genre-là. Il va dire que ce n'est pas un genre qui, malgré qu'il est capable d'aller chercher un public féminin, ce n'est pas un genre qui réussit à déconstruire les binarités, qui réussit à casser les stéréotypes, parce qu'au contraire, il est renforcé. Puis, on va voir aussi sous quels aspects, puis en termes ludiques et en termes narratifs, comment ça se traduit. Tout à fait. Déjà, pour finir, le petit portrait un peu plus de la réception. Donc, le public féminin, c'est très important de le dire. C'est aussi des jeux qui sont associés au domaine du jeu casual. Ce n'est pas des jeux hardcore. Ce n'est pas des jeux casual. Et souvent sur mobile. Très accessible sur mobile aussi. Si, mettons pas, la compagnie Big Fish que tu passes, est-ce que c'est la plateforme mobile qui l'a plus exploitée? Oui, je pense que c'est ça. Puis, souvent, bien là, qu'est-ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus une double sortie. C'est-à-dire sur mobile, puis après sur PC, par exemple. À postériori. Oui, c'est à postériori. Mais oui, ça va être sur mobile, la console, on pourrait dire la console de choix, la plateforme de choix, c'est vraiment... Puis c'est un type de jeu qui est très populaire. Oui, ça, c'est monstre. Big Fish a plus de 700 employés. Je veux dire, c'est pas rien. C'est énorme. C'est pas rien. C'est énorme. Mais c'est drôle que ça reste dans l'ombre de l'industrie, malgré une popularité aussi importante. Ouais, j'ai pas vu de trailer de jeu d'objets cachés au dernier E3. J'ai pas... Où est parti le jeu d'objets cachés? Le jeu d'objets cachés est en soi l'objet caché de l'industrie aussi. C'est ça, tout à fait. C'est exactement la déclaration de chess dans ses articles, en fait. Ouais, parce qu'il va y avoir une espèce de dédain envers ce type de jeu-là, qui... Moi, j'ai un peu de mal à me l'expliquer, mais on va réfléchir là-dessus au courant de l'épisode. Mais tu sais, d'où il vient d'être là vers le jeu d'objets cachés. Ouais, c'est pas... On peut voir un peu les arguments clés arriver, là. Puis c'est un mépris qui est aussi celui du Walking Simulator, à certains égards. Pas assez de jouabilité, pas assez d'action, pas assez de possibilité de personnaliser mon expérience. Ouais, mais en même temps, c'est vrai, tout à fait. Mais il y a de la difficulté, tu sais. C'est un vrai challenge. C'est peut-être dans les thèmes qui vont moins rejoindre les joueurs traditionnels, on va dire. Mais aussi, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de mist ici. C'est ultra populaire, mais en même temps, détesté pour plusieurs aspects. Puis ça, on va explorer ces questions-là plus dans un rapport d'aventure, mais déjà des arguments qui se recoupent, là, ici. Ouais, ouais. Alors, parlons-en de ce genre. Peut-être aborder les conditions d'expérience en premier. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre-là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se produit? Et donc, un des premiers points, qui est abordé par Chess, c'est cette idée d'absence d'agentivité, d'absence d'incarnation. Juste, peut-être juste citer, en fait, d'où ça vient. Donc, Chess, elle a écrit deux articles en 2013-2014. C'est sur ceux-là qu'on s'appuie, là. Le premier, c'est « The mystery of the hidden gamer women, leisure and hidden object games. » Le second, c'est « Strange, bedfellows, subjectivity, romance and hidden object video games. » Donc, allez voir ces articles-là si vous intéresse, si vous en apprends plus. Je m'excuse de t'en recouper. Non, mais c'est correct. On va le faire là. Non, mais c'est bon. C'est bon. Il faut souligner nos sources. Puis, de toute façon, on va aussi s'assurer que nos références soient disponibles, rendues accessibles sur nos plateformes. Oui. Alors, absence d'agentivité, d'incarnation, tu disais. Je te laisse continuer. Je m'excuse. En fait, dans ces jeux d'objets cachés, on est plutôt... Oui, il y a un personnage dans le cadre du récit. Mais nous, comme joueurs, on est un simple point de vue. On ne déplace pas ce personnage-là. On est plutôt dans des cadres de caméras, des images précalculées, souvent fixes ou très peu mobiles. Et nous, comme joueurs, on est plutôt un curseur abstrait qui va se déplacer dans l'espace pour cliquer sur les objets qu'on doit trouver ou les... Oui. Et même quand on doit activer des mécanismes, à ce soit ouvrir une valise, ouvrir une poignée de porte, n'importe quoi, cette action-là va être représentée seulement avec l'outil avec lequel on fait l'action et on ne verra jamais demain ou à peu près jamais. Ça, c'est pas comme... C'est pas à la Far Cry où on voit le corps du personnage. On comprend que même si c'était la première personne, en guillemets, que là, tout d'un coup, il y a un rapport d'incarnation. Pas du tout. On est vraiment une figure abstraite. Flottante. Flottante. C'est vraiment comme si on avait un livre devant nous. Exactement. Il n'y a pas... Ce que chess nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'embodyment, finalement. Donc, on est un peu... Nous, comme joueurs, on est en position de témoin. On est invisible. C'est ça, dans l'article de 2013, dont tu viens juste de citer le titre, « The mystery of the hidden gamer ». Ce qu'elle va dire, c'est que le joueur est absent dans ces jeux-là. Il est caché autant que le genre dans l'industrie, mais autant que les femmes dans l'industrie aussi. Donc, le « hidden gamer », c'est aussi... C'est un « hidden gamer » féminin. Donc, c'est pour ça qu'elle va dire que le genre ne réussit pas à incarner, si on veut, la femme dans un rapport de subjectivité, de position de sujet dans le jeu. La position, et ça rejoint encore la question d'agentivité, de témoin, d'invisibilité du joueur, c'est que le joueur n'a pas accès à une position de sujet dans le jeu. Il est tellement désincarné, il n'a pas de choix, il ne peut pas articuler sa subjectivité. Il n'a juste qu'à cliquer de façon un peu abstraite et désincarnée sur une scène où il y a des objets cachés dans l'espace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer nos croyances, on ne peut pas... Personnaliser notre avatar selon nos goûts, selon notre point de vue sur le monde. On ne fait pas vraiment de choix narratifs, on ne fait pas de choix d'exploration non plus. C'est ça. On en fait quelques-uns, mais ça reste extrêmement circonscrit. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors, un autre élément que Chess relève, c'est par rapport l'identification difficile, tu l'as dit, ça, ça va avec, évidemment, l'absence d'incarnation. Le fait que le personnage que l'on incarne soit pas tout à fait là en même temps, ils vont apparaître, mais ça va être dans des cinématiques, tout ça. Mais durant les séquences de jouabilité, ils disparaissent tout d'un coup. Et cette identification-là au personnage est importante pour Chess, parce que c'est ce qui permet de vivre son drame puis de se sentir identifié, donc d'être capable de partager l'histoire du personnage, son drame, ses émotions, puis de vivre justement la romance dans le jeu ou d'être pleinement avec le personnage dans son drame narratif. Le fait de ne pas avoir d'identification, c'est comme s'il y avait une coupure avec le personnage, donc le joueur ou la joueuse n'est jamais capable, si on veut, de vivre pleinement l'expérience ou d'y participer pleinement aussi en tant que joueur ou joueuse. Exactement. Puis on va dire aussi que finalement, le joueur ou la joueuse, son travail, c'est un travail émotionnel, surtout. Parce que là, bon, c'est des personnages, puis ça, ça va refléter un peu le rôle de la femme dans notre société, c'est-à-dire que la personne doit réprimer ses propres émotions pour endurer celles des autres. Je trouve ça assez intéressant, mais ce qui est le plus important, à retenir ici, c'est que finalement, pour avoir fait tout ce travail émotionnel-là, elle ne ressentira pas des ratifications, elle n'aura pas de reconnaissance. Exact, exact. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est comme si son travail n'était pas... Elle fait le travail émotionnel, elle fait le travail émotionnel d'un personnage qu'elle est supposée d'incarner, mais qu'elle n'incarne pas parce qu'elle est complètement sans agentivité, de l'extérieur, donc en position de témoin, donc elle est constamment en train de faire du « emotional labor », mais sans jamais être récompensé ou gratifié là-dedans parce qu'elle est tout le temps maintenue à l'extérieur de l'expérience. Moi, j'aimerais pointer que... Chess, je ne sais pas si c'est plutôt dans un rapport de métaphore qu'elle passe. C'est un peu ambigu, parce qu'elle va faire beaucoup de... C'est ça, elle va dire le jeu d'objets cachés, c'est une grande métaphore, ce qu'on fait comme activité avec la femme au ménage, c'est-à-dire qui reste au foyer, qui doit nettoyer des scènes. Oui, oui, oui. Tu sais que c'est des scènes encombrées du thème, puis là, elle doit tout passer en revue, puis tout retirer ou presque tout, c'est jamais terminé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça qu'il a dit dans son article. Il a dit que c'est problématique que les jeux d'objets, la mécanique des jeux d'objets cachés ressemble au fait de faire du ménage. Donc, elle va critiquer beaucoup cette approche-là des jeux d'objets cachés et en plus, un ménage qui est jamais... que tu ne peux jamais terminer parce que la scène d'objets cachés, elle n'est jamais vraiment complètement rétablie. Tu récupères quelques objets, mais ça reste le bordel pareil dans la scène. C'est ça. Donc, il n'y a comme pas de libération dans cette forme de loisir-là. Oui, mais c'est pour ça que le travail émotionnel, je dis que ce serait peut-être métaphorique dans le sens que je ne pense pas qu'il y a vraiment quand on joue à un jeu vidéo, il y a vraiment un travail émotionnel qui a lieu. En tout cas, ça serait tout un pan à aller explorer. Mais j'ai des doutes par rapport à ça. Alors, c'est pour ça que je pense que ça reste dans la métaphore de chess à propos du travail de la femme. Mais tu ne penses pas que, par exemple, dans un jeu comme « What Remain of Edith Finch », tu ne penses pas que je fais un peu le travail émotionnel de mon personnage qui est justement en train de revisiter son passé, qui est en train de comprendre, par exemple, l'échec des générations derrière elle. Puis que nous, comme joueurs, on est un peu amenés à purger ses émotions, puis à les partager, puis à justement sublimer un peu tout ça. C'est le terme « travail » qui m'énerve un peu, en fait. Parce que j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressément intéressant de vivre ces émotions-là dans un contexte de fiction. Alors, je ne pense pas qu'on pourrait associer ça tant que ça au travail. Bien, si, mais peut-être que le terme « travail » n'est pas bon, mais si je reviens à « What Remain of Edith Finch », en tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe. Oui, tout à fait. Il y a une gestion émotionnelle qui se passe, mais j'ai eu une espèce de gratification du fait que j'interagis, que je suis un peu plus incarné dans le personnage, puis que je rejoue les morts, donc je suis capable, après ça, de me poser des questions, puis d'approfondir l'expérience de la mort qu'ont vécu les personnages. Alors que dans un jeu d'objets cachés, le fait d'être complètement coupé du personnage, il n'y a pas de payback émotionnel. Puis on l'avait vu avec « Yule, The Art of Failure », que le payback émotionnel est important. Mais je l'ai plus dans un jeu comme on appelait « Mane of Edith Finch » que dans un jeu où je suis complètement témoin, comme des jeux d'objets cachés, par exemple. Oui, en tout cas, ça serait tout un... On s'éloigne un peu, mais ça serait quelque chose d'aller explorer, en tout cas dans mon cas, que je travaille sur les émotions. C'est un travail émotionnel qui ne revient pas, qui ne t'apporte à rien finalement. Tu fais juste supporter les problèmes émotionnels des autres. Mais c'est ça, supporter comme si c'était vraiment un travail, c'était quelque chose de pénible, alors que je ne le vois pas comme ça. Mais ce n'est pas grave. On va laisser ce désaccord-là en suspens. Mais il faut en avoir. On n'est pas une entité homogène, unique, Max Hugo, une seule personne, les mêmes idées. Acceptons la différence. Oui, c'est ça. Alors, ça ressemble à ça. Alors, c'est des jeux qui durent à peu près trois à huit heures. Puis, c'est ça, les thèmes peuvent être absolument variés. Ça peut se passer dans le futur, dans le passé. Ça peut être une thématique d'horreur. Oui, l'horreur qui est très, très présente. Le paranormal, le gothique aussi. Le mode de l'enquête sur Planète Fantôme. Oui, contemporain. Puis, tu as trouvé aussi des jeux cyberpunk un peu dans les univers. Oui, il y en avait un peu qui semblait s'inspirer un peu comme Bioshock, si on veut, pour donner un exemple. Oui, oui, oui. En fait, il y avait un jeu, je ne me rappelle plus du nom, mais je pense avoir croisé un jeu que finalement, c'était une duplication de l'esthétique de Bioshock. Je vais essayer de retrouver le jeu en question, puis je le... On le mettra dans notre référence. Alors voilà, il y a un autre élément qui est assez important. Il y a toujours une tragédie ou un incident qui s'est produit et un peu comme dans le Walking Simulator, le joueur arrive toujours après coup, souvent à travers un personnage féminin qui doit résoudre l'enquête ou qui doit résoudre la tragédie ou l'incident et cet incident-là implique toujours une figure narrative importante, c'est-à-dire la figure de la victime que le joueur doit sauver, que ce soit une femme enlevée, une femme victime d'abus physiques de son mari, sauver un village entier dans certains cas, sauver son enfant qui s'est fait enlever, sa soeur qui est disparue. Donc, il y a toujours une victime à sauver là-dedans. Et on est souvent, sur le plan narratif, dans quelque chose qui est de l'ordre de la romance. Bon, on n'a pas expérimenté beaucoup de jeux d'objets cachés, mais selon Chess, justement, la thématique de la romance revient souvent, c'est-à-dire les relations amoureuses, les relations conjugales, le rapport de famille. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain, si on veut, qui recoupe beaucoup aussi le walking simulator. Donc, voilà. Donc, la romance, la victime, les personnages féminins, l'enquête et la tragique. S'il y a des types d'objets cachés que vous voulez peut-être découvrir, parce qu'il y a plusieurs séries, en fait, nous, ce qu'on est allé voir, on est allé voir les Mystery Case Files de Big Fish, Enigmatiste de Artifex Mundi, Nancy Drew de Her Interactive, Grim Legends de Artifex Mundi, Ashley Clark de N3 Studio et New York Mysteries de 5BN Games. Alors là, déjà, on voit un peu les thèmes qui recoupent. Donc là, on a deux séries que c'est des noms de personnages féminins, New York Mysteries, comme tu as dit, donc Mystère égal avec Enquête, pareil pour Enigmatiste, pareil avec Mystery Case Files. Alors, on voit qu'il y a des thèmes, déjà dans les titres, on peut les remarquer. C'est intéressant quand même. À souligner aussi que parmi les personnages féminins, Nancy Drew, entre autres, c'est une femme forte, elle est détective, elle est présentée de façon aussi non sexualisée, donc ça, c'est aussi... Bon, c'est intéressant d'apporter un traitement du personnage féminin qui est beaucoup plus représentatif aussi, contrairement au jeu AAA où on essaie toujours de faire des personnages féminins qui répondent un peu au male gaze ou à certains standards un peu sexualisés du regard masculin. Donc voilà, donc c'est ce type de personnages féminins-là, détectives, journalistes et tout ça, donc ça... Les femmes intrépides, on pourrait le dire comme ça. Exactement. On joue des personnages intrépides. Puis Nancy Drew, elle vient de la télévision ou des romans, en fait. Donc c'est un personnage qui est emprunté. Alors ça aussi, c'est donc on veut prévendre un personnage qui apparaît ailleurs d'une certaine manière, se capitaliser sur le public, la clientèle qui pourrait nous intéresser dans ce cas-ci. Alors ça aussi, c'est une stratégie qu'on voit ailleurs, mais que là, on voit bien l'intention de plaire à un certain public à ce moment-là. Tout à fait. Je pense que ça serait intéressant d'aller creuser sur le public de cette émission-là, comment il est constitué puis comment il reçoit cette série-là pour voir peut-être les parallèles. Parce qu'on a eu des discussions très, très intéressantes avec nos collègues. Je les mentionne avec Pascal Thériault puis avec Fanny Barnabé, le temps d'avoir des casual game studies, finalement. de s'intéresser à autre chose que des jeux populaires puis de continuer à les glorifier tout d'un coup, de se retourner vers, bien c'est ça, les jeux mobiles qu'on trouve qui sont dont dédaignés parce que bien l'Apple Store, c'est les poubelles de l'industrie du jeu vidéo. Puis bon, mais là, il faut aller retourner vers ces jeux-là, sortir des sentiers battus puis s'intéresser aux personnes qui jouent, mais les personnes en dehors de la culture des gamers, qui prennent toute la place médiatique. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on aimerait aborder la structure ludique, c'est-à-dire sur le plan mécanique, comment ça fonctionne les jeux d'objets cachés pour ceux qui n'auraient pas une petite idée de quoi ça a l'air. Peut-être aussi prendre 30 secondes, faire pause, aller voir rapidement quelques walkthroughs, juste pour vous donner un peu une idée du portrait. Ah oui, c'est ça, vous allez sur YouTube, écrivez le nom d'une des séries que j'ai nommées tout à l'heure, complétez-le par walkthrough, playthrough. Vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne. Et donc, sur le plan de la jouabilité, l'un des aspects centrales de ce genre-là, c'est ce qu'on appelle la scène d'objets cachés. Alors, vous arrivez, donc vous incarnez une caméra fixe, vous êtes un personnage, mais en fait, vous êtes une caméra fixe, c'est tout pressenti comme ça. Et vous avez devant vous un décor, une scène en trois dimensions, bien, en images précalculées, mais sur l'axe de la profondeur. Et cette scène-là, elle est complètement encombrée d'objets éparpillés l'un par-dessus l'autre, une image extrêmement dense, extrêmement encombrée avec une multitude d'objets. Et le but, c'est de trouver une liste d'objets. Donc, vous avez une interface, souvent au bas de l'écran, sur les bordures du cadre, où vous avez une liste textuelle d'objets à trouver dans l'espace. Alors là, après ça, un peu à la façon d'un pointé-cliqué, mais sans personnage, si on veut, vous devez chercher les objets cachés dans le décor et cliquer sur ceux-ci pour les acquérir ou les mettre dans votre inventaire. Exactement. Et puis ça, des fois, ça va être accompagné d'un minuteur, mais pas nécessairement, mais il y a un minuteur qui, bon, il faut trouver X nombre d'objets en X temps. Et puis souvent, ça va être accompagné, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté dans ces jeux-là. Ces niveaux de difficulté-là, qu'est-ce qui va varier là-dedans, c'est la fréquence à laquelle on peut demander des indices. Parce qu'il y a des systèmes d'indices dans le design, ça, il faut le mentionner. Ça fait partie d'un élément assez iconique qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les jeux AAA. mais si, par exemple, on est pris dans une scène et il manque quelques objets qu'on est absolument incapable de trouver, il y a souvent des systèmes d'indices sur lesquels on peut activer. Et là, ça va utiliser, par exemple, des effets de lumière ou des effets de brillant pour essayer d'attirer le regard dans la scène d'objets cachés pour identifier l'objet, l'endroit où se trouve l'objet ou la zone approximative dans laquelle se trouve l'objet. Parce que c'est des jeux, c'est tout à fait difficile de trouver tous les objets d'une scène quand même. C'est souvent, c'est des scènes qui vont, bon, qui vont une teinte de couleurs, les objets vont se confondre un peu, les formes de différents objets vont comme avoir la même ligne, donc ils vont se confondre un peu l'un dans l'autre. C'est très près du trompe-l'œil dans certains cas. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Oui, c'est pas facile. Et moi, j'aime l'idée de trompe-l'œil ludique, ça serait peut-être un concept intéressant, l'idée du trompe-l'œil ludique, mais on est dans une scène, par exemple, un bureau de travail et le crayon est caché sur une lumière au fond. En position verticale impossible. C'est ça, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible dans la construction, dans la présentation de ces scènes-là, le tout pour le plaisir de la convention ludique, c'est-à-dire d'avoir une difficulté dans la découverte des objets. Puis on a vu dans les Mystery Case Files, même, il y avait un petit peu de triche. Donc là, on a une liste d'objets, parmi les objets, c'est cheval. Et puis là, finalement, c'est le dessin d'un cheval qu'il faut récupérer ou il va avoir lampe, mais c'est vraiment une lanterne qu'il faut récupérer. Alors, il va avoir des petits problèmes sémantiques, on va dire. Oui, c'est bon ça. Et puis, ça va vraiment ajouter, je ne sais pas si on pourrait parler de bon design, je ne passe pas. Moi, je trouve que ça l'ajoute quand même. Mais c'est pour ça que c'est important de dire que dans l'interface, la liste d'objets à trouver, elle est textuelle, pas pour rien. Justement, pour ne pas qu'on ait l'image de l'objet qu'on doit trouver tel quel. Ça serait trop facile. Donc, ça l'ajoute une petite profondeur, si on veut, une petite touche cognitive où on a un titre, on a un mot, puis là, il faut imaginer toutes les formes que peut prendre cet objet-là. Donc, ne pas se laisser flouer par nos premières impressions. Donc, dans la scène d'objets cachés, comme on a dit, on a un système d'indices. Souvent, le système d'indices, c'est un bouton, t'appuies, et puis là, ça va apparaître, puis là, il va avoir un rechargement qui va durer 30 ou 60 secondes tout dépendant les jeux puis les nouveaux difficultés. Ou des fois, ça va être comme trois indices. par scène, à quel endroit, oui, tout à fait. Également, après un système d'indices, il va y avoir un système de pénalité aussi dans bien des cas. Donc, on ne peut pas cliquer n'importe où. Si on le fait, on va perdre des points ou il va juste avoir un moment où le curseur va s'invisibiliser. Invisibiliser, oui. Invisibiliser, merci. Ah, c'est un bon point. Et puis là, à ce moment-là, ça va nous demander d'arrêter de balayer le curseur dans l'image puis de cliquer partout et juste de regarder puis d'essayer de trouver par lui-même. Oui, parce que pour en avoir essayé quelques-uns des jeux d'objets cachés sur le web, entre autres des jeux gratuits, pour me donner le field, le game field de ce genre-là, à un certain point, quand on ne trouve plus d'objets, on se met à cliquer partout dans l'espoir de tomber au bon endroit. Alors, les systèmes de pénalité, c'est pour éviter un peu ces stratégies-là dégénératives. Exactement. Mais je t'ai souligné aussi la disparition du curseur comme système de pénalité, mais je trouve ça vraiment important parce que c'est une autre mécanique visuelle puis on va rentrer là-dedans tantôt. Mais il y avait l'autre jeu qu'on avait regardé ensemble, si je ne me trompe pas, c'était Enigmatis. C'est ça. C'est dans ce jeu-là qu'à un certain moment, c'est quand tu cliques, bien, tu peux cliquer plusieurs fois, mais à un certain moment, il va le faire disparaître. Pour te pénaliser puis te faire perdre ton focus un peu, si on veut. puis on avait aussi constaté que dans un walk-through, puis là, il faudrait confirmer, mais en tout cas, c'est une idée qui me semblait intéressante, mais le joueur semblait cliquer à maintes reprises un peu partout dans le but de trouver un objet puis il y avait des effets flous qui naissent se travailler. Donc, une autre belle, si on veut, une mécanique visuelle ou un système de pénalité perceptif pour justement pénaliser le joueur. Oui, l'image s'embrouillait pendant 2-3 secondes. Puis elle revenait au focus. Effectivement. Donc, ça, c'est des techniques qui sont très intéressantes, je trouve, pour naviguer dans ces scènes-là. Complexifier l'expérience visuelle aussi. Oui, oui. On va voir dans quelle mesure c'est important quand on va parler de performance perceptive. Souvent, ça, c'était dans la série Enigmatiste qu'on a remarqué ça. Souvent, on a une scène d'objets cachés et puis là, à certains endroits, on peut zoomer et puis là, on arrive dans une autre scène. Ce n'est pas comme juste une lentille grossissante, c'est vraiment un deuxième écran qui prend presque tout le... Un écran dans l'écran. Un écran dans l'écran qui prend presque tout notre écran et puis là, on continue nos fouilles dans ce zoom-là, dans ce gros plan. C'est très intéressant aussi que j'ai trouvé comme mécanique. Ça devient vraiment complexe rapidement parce qu'il faut naviguer entre les gros plans, finalement, pour trouver les objets qu'on recherche puis des fois, un objet qu'on a trouvé dans un écran, on va l'appliquer dans un autre écran. Alors là, il y a beaucoup de basculements et tout ça, je trouve ça... Ce que j'aurais tendance à appeler des mécaniques observationnelles. Des mécaniques qui sont tous orchestrés pour le travail perceptif du joueur, pour son activité perceptive. On fait des zooms, on fait des gros plans, on fait des inserts. Je ne sais pas si c'est le bon terme ou les inserts par peut-être incrustation, on pourrait dire. Parce que c'est important de dire qu'il y a la scène d'objets cachés première puis qu'on fait apparaître des cadres dans le cadre. On ne perd jamais la scène en arrière. Donc, c'est ça, c'est comme des micro-scènes dans la scène. Puis ça, c'est important parce que ça vient vraiment complexifier le travail visuel. Puis ça, c'est... On a trouvé que c'était très riche sur le plan visuel en raison de ces mécaniques observationnelles-là. Effectivement. Je pense qu'un serre incrusté, ça fait du sens. Ça fait du sens, à mon avis. Oui, oui, oui. Ça renvoie un peu au cinéma aussi, ce que j'aime. Oui, oui, oui. Et puis, à partir des jeux d'objets cachés, il va y avoir un autre sous-genre ou un genre qui va résonner avec l'autre qui est plus minimaliste. C'est le Hidden Object Puzzle Adventure. Les Hopas. Les Hopas, comme on les nomme. Les jeux d'objets, les jeux d'objets de casse-tête, d'aventure, ça se traduit un peu mal en français. Mais tout d'un coup, ce qui arrive ici, c'est que c'est plus compliqué. Il n'y a pas juste des scènes d'objets cachés. Il va y avoir des scènes de pas d'ordre, il va y avoir des scènes de dialogue, il va y avoir toutes sortes de casse-têtes différents, des jeux de pouce-pouce. C'est quoi des jeux de pouce-pouce? C'est des tuiles qu'il faut déplacer sur un plan. Pour reconstituer une image, en fait. Oui, qui est comme en désordre, finalement. Je pense que vous avez déjà tous eu ça à la maison durant votre enfance, vraiment en main propre. C'est comme un nombre de cases définies. Il y a une case libre et là, il faut faire glisser gauche-droite, haut-bas pour être capable de reconstruire l'image ou le motif. Exactement. Il va y avoir des pas d'ordre aussi qui sont des connexions de tuyaux. On a vu ça dans plein de jeux vidéo, notamment dans BioShock. Oui, oui, ça fait. Ça, c'est aussi intéressant. Des jeux à la Simon Says, il faut se rappeler des couleurs, des séquences. La suite de couleurs à reproduire, par exemple, ou la suite de touches. Et puis d'autres types de parts d'ordre qui consistent souvent à mettre un objet dans un certain nombre, associer des objets ensemble, les reconstruire, les reconfigurer. Combiner ensemble des objets aussi pour activer des mécanismes ou débarrer des coffres qui sont sous clés. Et dans les hopas, qu'est-ce qui va arriver, c'est que finalement, la scène classique d'objets cachés va alterner avec ces autres puzzles-là. Donc, il peut y avoir une scène d'objets cachés par dix autres puzzles ou à toutes les trois autres puzzles. Ça dépend des jeux. Et l'accomplissement d'une scène d'objets cachés va souvent nous donner un objet clé qui va nous permettre après ça de résoudre d'autres puzzles ou d'ouvrir d'autres espaces, d'accéder à d'autres scènes d'objets cachés et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a trouvé aussi dans ces jeux-là, c'est que finalement, il y a une narration qui est très élaborée, mais aussi une mise en scène très élaborée. Il va y avoir des cinématiques qui ont été vraiment... qui ont demandé un certain budget quand même. Donc, il y a beaucoup de rendus pré-calculés, très détaillés, très beaux. Vraiment, c'est vraiment des jeux qui se démarquent pour leur esthétique visuelle, je trouve. Et des mouvements de caméra assez élaborés aussi. Tout à fait. Et puis, on va même retrouver dans certains cas du full motion vidéo. Moi qui pensais que ça n'existait plus depuis les années 90, mais non, on va réemployer des vrais acteurs qui nous parlent à nous, qui vont avoir un regard caméra et puis qui vont nous donner des instructions ou nous parler de leurs problèmes qu'on doit résoudre. Alors ça, ça ressemble à ça, le genre du jeu d'objets cachés et du hoppa. Oui, exact. Et ce que j'aime, pendant le temps de le souligner, c'est que je trouve ça... Pardon. Je trouve ça pas anodin d'avoir le jeu d'objets cachés qui se prolonge de façon un peu naturelle dans le jeu d'objets cachés et de casse-tête d'aventure. Donc, les Hugs, les jeux d'objets cachés, les Hidden Object Games, se prolongent comme naturellement en hoppa. C'est comme l'extension logique ou le prolongement qui fait sens. C'est-à-dire, on a des jeux d'objets cachés, mais on veut ajouter quelque chose, on veut amener ça un petit peu plus loin. Donc là, on va utiliser ces objets trouvés là pour résoudre des puzzles, on va essayer d'inclure un récit là-dedans. Donc, les jeux d'objets cachés ont un certain minimalisme qui trouve finalement son... Je dirais pas son émancipation, mais du moins une certaine ouverture dans le rapport à l'aventure. Et ça, c'est ultra pertinent quand on pense en termes de walking simulator parce que les walking simulators aussi sont dans un rapport très minimaliste ou des expériences très, très perceptives. Puis on voit beaucoup ce genre-là se prolonger dans des hybridations avec l'aventure. Tout à fait. Le minimaliste, ça se prête bien à l'hybridation. C'est ça qui est intéressant. Et puis là, le genre peut être élargi, si on peut le dire. On peut intégrer des nouvelles mécaniques, n'importe quoi, pour vraiment détailler puis hybrider. Ou approfonder le type d'expérience qu'un genre peut donner. Exactement. Alors, plutôt un vanishing of Ethan Carter. On est dans un rapport de walking sim mais qui se prolonge de façon très concrète dans l'aventure. Là où il s'est juste avec les puzzles. Il s'agit plus juste d'explorer puis d'être dans un rapport de solitude, de vivre le drame et tout ça. Non, là, on rentre avec des puzzles, des rapports d'association. C'est très, très cognitif. Alors, voilà. Il y a d'autres parallèles entre les jeux d'objets cachés et les walking simulators qu'on a remarqués. Mais d'abord, on en a mentionné un petit peu mais par rapport au public, qui serait un public de quatre jours. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on ne s'intéresse plus tant à plaire aux joueurs traditionnels. Je n'aime pas dire joueurs. On avait dit les joueurs du premier temps. Les gamers des premiers temps. Les gamers des premiers temps. On va les appeler de même encore. Non, non. Disons simplement que ça ne répond pas à l'idée d'une masculinité militarisée. On pourrait dire ça. Qui, ce thème-là, plaît aux gamers des premiers temps? Je veux dire, ça rejoint mon idée quand même. Mais tout d'un coup, on explore d'autres thèmes, d'autres narrations. Et puis, en faisant ça, on a des nouveaux publics qui ne sont peut-être pas les publics qu'on espère. Aussi, c'est qu'on a parlé un peu de le genre d'objet caché qui est un peu dédaigné. C'est-à-dire qu'il ne jouit pas d'un statut culturel très élevé parmi l'industrie et la culture vidéoludique. Tout à fait. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est un peu anodin, le jeu d'objet caché. Peut-être, parce que c'est relié à l'enfance, justement. C'est souvent dans les premiers jeux qu'on a. Ou trop rudimentaire. C'est ça. Il manque quelque chose. Je ne pense pas que, par exemple, un défi final va se terminer avec un jeu d'objet caché dans un jeu vidéo populaire. Il manque quelque chose d'épique, de spectaculaire. La fin de Far Cry 7. Oui, jeu d'objet caché. Une scène d'objet caché. Non, effectivement. Là, Ubisoft va voler nos idées, donc faites attention. Alors, donc, public casual, un statut culturel qui est, en tout cas, en périphérie ou en marge. On ne considère pas ça comme étant les jeux mainstream ou les jeux AAA qui vont plaire à une certaine caste de joueurs. Donc, voilà, des parallèles sur le plan. Même si, quand je pense, c'est quand même, le Walking Simulator joue quand même d'un meilleur statut que du Sorel, je pense, et de loin du jeu d'objet caché parce que là, lui, au moins, il mérite un débat. Il mérite un débat, il mérite qu'on y accorde l'attention et qu'on discute de sa valeur alors que le jeu d'objet caché, il passe complètement à côté de toute la discussion. Il y a une attention par le domaine mainstream, ça, c'est sûr, mais, les jeux d'objet caché, il dépasse en popularité à 100 000 à l'heure. Oui, oui. Walking Simulator, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Ça, il faut le souligner. C'est peut-être aussi une question de contexte parce que Walking Simulator, bon, pour son esthétique en first person, peut-être, il y a déjà quelque chose ou son rapport de graphisme ou son rapport d'expérience qui est plus proche des jeux AAA que le sont les Hidden Object Games. Donc, ils sont réfléchis en fonction d'un cadre qui est celui de l'industrie. Ils apparaissent sur Steam. Oui, oui, c'est vrai, ils sont institutionnalisés, donc ça... Ce n'est pas des jeux mobiles non plus, en tout cas. Oui, tout à fait, bon point, bon point. Par rapport, bien, c'est ça, on avait parlé un peu des personnages féminins, notamment dans le cinquième épisode de notre dernière saison avec, on avait accueilli Pascal Thériault, on avait discuté de Tacoma, comment les personnages étaient diversifiés, comment il y avait une représentation intéressante qui caractérisaient finalement tous les jeux de Fulbright. Et puis là, dans les jeux d'objets cachés, on retrouve encore des personnages féminins qui ne sont pas hyper sexualisés, qui ont une certaine profondeur, qui ont... Qui sont intrépides, qui sont en quête d'aventure, qui sont en quête de sens, qui veulent justement résoudre des problèmes. Ce n'est pas juste la femme objet. On parlait souvent de ça dans la psychanalyse du cinéma où la femme est toujours l'objet de désir qui motive les personnages masculins dans leur quête. On a quelque chose de différent autant dans le Walking Sim que dans un object game. On a des femmes intrépides qui sont au-devant de l'action, qui tombent dans l'action, qui dirigent le récit, en fait. Ou tout simplement qui vivent des problèmes qui ne sont pas des problèmes stéréotypés. On ne se ramasse pas avec des personnages féminins qui font juste parler des hommes, finalement, ou de quelque chose comme ça. Même si Chess va un peu critiquer la façon dont ces jeux-là... Oui, il va dire que ces jeux-là n'ont pas une très grande résistance envers le patriarcat. Ça, c'est... Oui, je pense qu'ils auraient le potentiel, mais qu'ils ne le prennent pas. Justement parce qu'ils n'amènent pas d'incarnation, parce qu'ils vont souvent ancrer l'expérience dans un rapport de travail émotionnel et moins actionnel. En tout cas, il y a toute cette dimension-là à aller explorer. Donc, voilà. Donc, sur le plan thématique, il y a ça aussi. Il y a aussi le rapport du détective. Dans les Objects, Eden Object Game comme dans les Walking Simulator, on a souvent la position de détective et on court après un récit enchâssé. il s'agira de trouver des journaux, de trouver des lettres, de trouver des photos. C'est comme ça qu'on va reconstruire le récit du jeu, finalement. Exactement. Pour retrouver la victime, par exemple, il va falloir trouver ces indices-là dispersés dans l'espace pour être capable de résoudre le mystère. Mais on a ça dans les deux genres, en fait. Donc, la position du détective et le récit enchâssé. Alors là, c'est ça. Tout d'un coup, on se demande à quel point ce thème-là, c'est relié, justement le thème du détective, à quel point c'est relié au public féminin dans la tête des concepteurs de jeux d'objets cachés. Ça serait quelque chose d'intéressant à aller voir. Alors, est-ce que les romans, moi, je ne suis pas trop courant, par exemple, des Sherlock Holmes, tout ça, le contexte de production et de réception, mais est-ce que c'était des romans, par exemple, qui étaient voués à un public féminin? Je serais curieux de savoir. Oui, il y aurait quelque chose à creuser sur la figure du détective pour un peu mieux comprendre. ses téléséries, CSI et tout ça, à quel point qui s'avise comme public. En tout cas, je serais curieux d'apprendre. Oui, bien dit, bien dit. Mettons ça dans notre boîte à suggestions. On s'auto-sugère. En haut de la to-do list, dans la pile, on devrait dire. Alors voilà, donc parallèle de la thématique, mais aussi parallèle ludique, parallèle d'expérience. Dans les deux cas, il s'agit de, bon, un peu parce qu'on parle, on les associe à des jeux casual, peut-être un peu pour ça aussi, mais c'est des expériences qui sont axées sur la relaxation, qui ne sont pas nécessairement dans son rapport d'agon, au sens de Kiowa, qui sont sans menaces, qui sont des espaces qui ne sont pas nécessairement contestés, où il n'y aura pas d'affrontement comme tel. Oui, puis ça ne demande pas un engagement qui est soutenu dans le sens que, bon, si, par exemple, dans un jeu de cible, il y a des ennemis qui arrivent, bien là, je ne peux pas avoir une seconde de pause. Je dois continuer à les émener, tout ça, alors que le jeu d'objets cachés, bien, ma scène, elle ne partira pas, elle ne changera pas si je m'en vais chercher un café ou quelque chose, je reviens, tout est encore là. Alors oui, ça demande un engagement, dans le sens que c'est difficile, il faut vraiment, ça demande une performance de l'édition, oui, mais ça ne demande pas, ce n'est pas quelque chose qui est... Il n'y a pas l'intensité, l'immédiateté de l'affrontement. Puis la continuité, il peut y avoir un rythme de jeu qui est rempli de ruptures finalement. Oui, tout à fait. Je peux, bon, regarder justement un film ou mettre les séries d'un côté puis faire des réseaux de, peut-être, des scènes durant les pauses publicitaires, par exemple. Mais c'est intéressant le point que tu te lèves parce que ça renvoie exactement à ce que Chess va dire par rapport à la question des loisirs et de la femme. Donc, elle va se baser sur des recherches qui ont été faites entre les loisirs et la femme et ce que ces recherches-là vont dire, c'est que les femmes auraient une relation conflictuelle à la notion de loisir. Donc, à cause que, notamment, elles sont dans une société où elles travaillent sans arrêt et que les rôles sociaux stéréotypés font qu'elles ont un rôle à la maison qui, stéréotypé encore, peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui a un rôle plus soutenu dans la sphère domestique que l'aurait l'homme. ou que l'homme... Elles font un... Un double chiffre. Un chiffre double, c'est ça, comme elle disait. C'est ce que dit Chess dans son article. Elle a un double chiffre. Elle travaille au boulot, mais elle travaille à la maison aussi. Donc, la question des loisirs, c'est plus conflictuel. C'est plus... Comme s'il y avait un... Un sentiment de culpabilité. Ils n'ont pas le droit de prendre une pause pour elle-même. Elles se sentent comme... Elles se sentiraient plus coupables. Alors, ce que Chess va dire, c'est que ces jeux-là vont un peu répondre à cet aspect-là conflictuel entre la femme et le loisir, justement en étant des expériences plus flexibles qu'on peut facilement arrêter et reprendre sans trop perdre soit le récit ou sans interrompre une scène d'action dans laquelle il faut... Dans lequel on doit donner un effort soutenu continu pour terminer puis pour progresser. Ça supporte bien les courtes séances de jeu. Oui, exactement. Ce qui serait, selon Chess, qui collerait plus à la réalité des femmes d'aujourd'hui qui n'ont pas cette culpabilité-là puis ce sentiment donc le jeu mobile aussi rentre un peu là-dedans. Donc, je suis dans le métro, je suis dans l'autobus, j'ai un petit temps de loisir, mais c'est facile à combler puis je ne me sens pas trop coupable puis après ça, j'arrête le jeu, je continue. Donc, il y a ça qui est révélé par Chess puis je trouve que ça colle bien un peu avec le type d'expérience ludique que nous proposent les Hidden Object Games. Tout à fait. Dans les deux cas aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va avoir finalement, on va incarner un oeil ou un point de vue abstrait, flottant, désincarné. Puis là, on avait dit, dans les walking similitudes comme Proteus puis Dearest, on a l'impression d'incarner un fantôme. C'est un glissement. On ne sent pas la corporalité. On ne sent pas du tout, c'est juste un point de vue qui bouge de manière très linéaire. Il n'y a pas de vibration dans le point de vue, rien de ça. Donc, on n'a pas l'impression d'incarner une personne physique. Tout à fait. Et puis dans les jeux d'objets cachés, on a des scènes, des plans fixes finalement. Et puis on va naviguer de plan fixe à plan fixe comme un slideshow un petit peu comme si on naviguerait à la miste un peu point par point avec certains mouvements de caméra pour chaque scène. Mais ça reste que c'est très, très non corporel. On sent que c'est un point de vue qui se déplace puis qu'il y a quelque chose de très, très machinique si on veut ou désincarné dans ce rapport-là. et c'est ce qui va un peu accentuer le travail du regard en fait de ça comme ça. Et dans les deux genres, c'est un peu ce qu'on ressent. C'est que le fait de ne pas avoir une corporalité à gérer, une corporalité en plus qui est dans un rapport d'action, de saut, de course, d'arrêt, de départ et tout ça, ça ressente l'expérience sur le rapport au regard, à la perception, à l'écoute. Exactement. On en a parlé souvent aussi dans la première saison de cet aspect-là. puis on retrouve ça beaucoup dans les Eden Object Games. Tout à fait. Je pense que ça, c'est un point central dans le parallèle entre les jeux d'objets cachés et les Walking Simulators. Parce que là, tout d'un coup, si on n'a plus de corps à gérer, on a juste une vision à gérer, tout va tourner autour de ça, autant en termes de défis qu'en termes de narration. Et puis là, qu'est-ce que ça va impliquer dans les deux cas? C'est sûr que le Walking Simulator, on n'est pas... c'est moins... le jeu d'objets cachés et les Walking Simulators est moins dans... c'est moins un rapport ça va être plutôt un rapport de narration souvent ou de trouver des secrets comme dans Protéus. Ça va être d'avoir une attention aux sons qui sont différents pour ensuite se diriger vers ceux-là et puis voir un phénomène surnaturel apparaître. Tout à fait. Alors là, c'est toujours avoir une attention qui est autant audio que visuelle. Je suis retourné justement à The Rester cet été puis j'ai lu dans quelques forums les objets symboliques qu'on peut trouver dans The Rester et puis on parlait d'œufs vides finalement qui sont séparés en deux. Dans The Rester? Dans The Rester. On peut trouver des coquilles d'œufs qui sont séparés en deux puis ça représenterait justement la mère qui a perdu son enfant. Ah, OK. puis là, ça résonne avec l'échographie qu'on peut retrouver dans la petite maison et puis plein d'autres petits indices comme ça. Ça, c'est intéressant aussi puis ça me fait penser à quel point le défi perceptif de ces jeux-là peut être un peu facultatif surtout dans un rapport de récits enchâssés parce que même si tu as manqué un fragment narratif un objet symbolique mais il peut avoir un autre objet qui symbolise à peu près la même chose. Alors là, c'est pas grave si on ne les a pas tous vus ces fragments narratifs. Là, on est quand même capable de reconstruire l'histoire. Puis c'est aussi la simple conscience qu'il y a plus à trouver ou qu'il y a plus à observer et la conscience que je peux manquer un élément parce que je vais trop vite ou parce que je ne scrute pas de façon assez minutieuse l'environnement. Juste ça, il y a quelque chose de très ludique là-dedans. Il y a un jeu, il y a une possibilité de manquer quelque chose, il y a une espèce d'incertitude. Oui, oui, tout à fait. L'incertitude, c'est bien dit. C'est pas regarder un film. Un film, on a tout focalisé l'image pour toi. Le personnage est découpé en avant-plan. Je veux dire, il y a une lumière qui le découpe de l'arrière-plan. Il y a aussi une mise au point. Et puis on sait que c'est eux qu'on doit regarder. On n'a pas besoin de scruter le coin de l'image. Ils sont centrés ou ils sont en gros plan dans le cadre. Tout ça. une image vidéoludique, comme dans un walking simulator, tout d'un coup, même si c'est pas difficile qu'on peut compléter un walking simulator assez facilement, il faut quand même aller chercher un peu partout, regarder. Puis c'est sûr que quand on a terminé un walking simulator, je pense pas qu'on a tout découvert, qu'on a tout vu. C'est ça qui est intéressant. C'est là l'incertitude de un walking simulator. c'est bon ce que tu dis parce que c'est vraiment un sentiment. Moi, personnellement, je ressens ça de façon très prégnante dans les walking simulators. C'est toujours le sentiment de... C'est sûr qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu qui a une valeur narrative ou qui pourrait participer de mon interprétation narrative, ma compréhension narrative du jeu en soi ou du récit. Alors ça, c'est... Puis à chaque épisode de la dernière saison, il y avait toujours un moment où toi et moi, on n'avait pas rencontré la même chose. On avait vu quelque chose que l'autre n'avait pas vu. Et puis là, ça vient enrichir vraiment l'expérience. Ça alimente l'expérience, ça alimente la discussion. Puis tu sais, Spenarset, dans un texte pour Game Studies, c'est en 2003, je ne me rappelle plus du nom de l'article, mais il disait que finalement, une expérience de jeu est toujours incomplète. C'est ça, parce que lui, dans sa perspective un peu plus de logique, comme le jeu d'échecs, finalement, que je peux avoir joué 10 fois ou 20 fois ou 50 fois au jeu d'échecs, je n'ai jamais une expérience complète des jeux d'échecs, je n'ai jamais épuisé toutes ces possibilités. Mais là, on retrouve ça alors dans le Walking Simulator. Si on n'a pas tout vu, chaque détail narratif, on n'a pas une expérience qui est complète. Oui, tout à fait. Donc, il y a du jeu au sens d'espace. Il y a du jeu mécanique ou narratif qui se crée. Il y a un espace là à exploiter, à s'approprier. Puis, je pense que quand on se pose la question, il y a où le jeu dans le Walking Simulator? Ça, c'en est un. Le sentiment de ne pas nécessairement tout voir ou de tout trouver ou de tout découvrir en termes d'objets, de récits ou même d'événements. Proteus, c'est ça aussi. La possibilité de passer à côté d'un événement, ce n'est plus juste un morceau de récit en chassé, une lettre. Là, c'est vraiment des événements que je ne peux pas voir. Puis, ces événements-là ne sont pas répertoriés par le jeu. Ce n'est pas écrit « Vous avez trouvé cinq événements uniques sur treize. » Ce n'est pas répertoriés par le jeu. Et Proteus, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un travail sur les forums. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a vraiment répertorié avec... Un walk-through. Oui, un walk-through avec, comment dire, avec fiabilité, fidélité, je devrais dire, tous les secrets de Proteus. Alors là, d'un coup, on est dans une incertitude qui est complète. On ne saura jamais où on se... Est-ce qu'il y a des éléments cachés que personne n'aurait trouvé? Est-ce que quelqu'un a patienté 20 minutes devant une pierre pour savoir qu'est-ce qui allait se produire? On ne sait pas avec Proteus. On sait qu'il y a des jeux de patience. Oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Bon, la question de l'observation minutieuse puis aussi tous ces défis perceptifs-là qu'on peut identifier dans les deux genres aussi. Déjà, peut-être, juste rappeler le type d'effort qui est demandé par ces défis-là dont on vient d'énumérer quelques-uns. L'importance de fouiller, de scruter, de se déplacer et de découvrir. On a eu plaisir... Traits d'union, couvrir. Oui, découvrir au sens de trouver mais aussi d'enlever quelque chose qui couvre l'objet. Donc, ça, c'est une mécanique qui est très récurrente dans les jeux d'objets cachés. C'est-à-dire que finalement, bien là, il faut trouver la bobépine qui va nous perdre parce que c'est jamais... Les objets... Les mécaniques ou les objets qui nous permettent d'activer des mécaniques, c'est jamais leur utilisation. normal, hein? C'est tout le temps une pensée très... Comment dire? Il faut penser à l'extérieur de la boîte comme disent les Anglais. C'est-à-dire que là, il faut utiliser une bobépine pour ouvrir un... Pardon, pour ouvrir un sac, donc ouvrir le zip. Puis là, à l'intérieur, il y a un objet qu'on recherche donc là, il faut le découvrir comme ça. Il faut tasser des fouillis pour trouver ce qu'il y a en dessous. Puis c'est un peu comme ça, tu sais, je pense à un jeu comme Gone Home, mais là, tu sais, on se promène, on voit un lit, puis il faut se pencher pour voir la feuille de papier en dessous du lit que c'est une feuille de Cheat Coast, de Street Fighters, mais que c'est cool quand même de trouver ça. Oui, oui, oui. Bien dit, bien dit. Puis il y a souvent dans ces jeux-là, dans les Walking Sims, mais Tacoma, c'est un autre bon exemple, mais aussi, quand on est pris dans une pièce puis on ne trouve pas les choses, il y a tout le temps une espèce, en tout cas moi personnellement dans mon expérience, il y a tout le temps une espèce de... Il y a un second niveau d'observation qui s'enclenche. C'est-à-dire que là, j'ai un peu tout pris ce qui était superficiel puis je suis encore bloqué. Là, je tombe dans un autre niveau puis là, je me dis, OK, je vais aller chercher le point de vue le plus inusité que je ne peux pas avoir puis dans le but de trouver ce qui me manque pour progresser. Puis là, souvent, ça va m'amener, par exemple, à me coller sur des murs, à me pencher puis à regarder, par exemple, en arrière d'une commode. Le point de vue que quand tu es pressé, tu ne vas jamais nécessairement aller chercher mais que ces jeux-là vont solliciter puis comme de fait, il y a une feuille cachée qui n'aurait pas tombée en arrière du meuble. On a parlé de Long Dark durant l'épisode hors série mais ça, c'est un jeu qui va souvent cacher des éléments de survie qui vont nous permettre de survivre donc que ce soit des outils ou de la nourriture, n'importe quoi. Justement, en dessous des meubles, derrière les meubles, vraiment. Puis c'est un réflexe automatique de tout le temps. Bon, bien là, j'ai tout fouillé. Mettons, je tombe sur une maison, j'ai tout fouillé, les armoires, tout ça. Le superflu ou le plus facile. Le plus facile et puis là, je vais commencer à regarder en dessous et puis peut-être que je vais trouver un marteau ou je ne sais pas, quelque chose comme ça qui va m'aider à progresser. Il y aurait peut-être dans cette... Il y aurait peut-être une compétence ludique à réfléchir ici. C'est la question du deuxième regard. C'est-à-dire, le premier regard, ce serait celui qui balaie rapidement pour se donner un sens de l'espace et tout ça. Puis le deuxième regard, ce serait celui qui va derrière les apparences puis qui essaie d'aller chercher justement des points de vue inusités pour découvrir les éléments supplémentaires. Le petit plus qui est simulé. on pourrait penser une heuristique du regard. Quand on n'est pas capable de résoudre un certain problème, là, il faut changer notre manière de voir et puis on peut essayer comme ça. On pourrait dire, dans cette idée d'heuristique du regard, c'est-à-dire de poser des nouvelles hypothèses perceptives. Oui, c'est ça. Des nouvelles hypothèses de point de vue. Qu'on peut appliquer avec le point de vue. Ça y est. Ça y est, on a quelque chose. Oui, c'est de regarder une deuxième fois la jouabilité du deuxième regard. Il y a quelque chose. Oui, oui. C'est très bon parce que, bien, tu vois, quand tu parles de ça, je pense que c'est un meilleur joueur que moi pour ça parce que je ne pense pas avoir stratégisé vraiment mon regard dans ces jeux-là puis je pense que je fais juste repasser dix fois au même endroit puis à un moment donné, je les vois mais je ne pense pas que je suis très stratégique dans mon regard. Alors là, on parle de ça. Tout d'un coup, oui, c'est intéressant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de se dire, il y a certainement un point de vue que je n'ai pas pris sur la scène. Je me dis toujours ça puis je finis toujours par regarder des endroits complètement loufoques. Puis finalement, c'est souvent une bonne stratégie parce que c'est souvent là qu'on va trouver les éléments cachés justement. Puis quand on parle de découvrir aussi, dans Gone Home, par exemple, il va y avoir souvent des éléments qui vont être cachés sur une table, par exemple. Tu vas souvent avoir un ensemble d'objets entassés les uns par-dessus les autres mais dans Gone Home, on peut prendre les objets, les regarder. Ça va révéler autre chose. Ça fait qu'au final, il faut tasser les objets. Une des stratégies que j'avais dans Gone Home, c'était de dire, je me ciblais une zone dans la pièce dans laquelle j'allais mettre tous les objets qui étaient interactifs, sur lesquels que je pouvais prendre. Oui, oui. Donc, il y a quelque chose de vraiment... C'est si stratégique, là. Moi, je ne pouvais pas. Moi, il fallait, je replace les trucs à leur place. Je pense que ça doit être un problème, un syndrome quelconque. dans cette idée de découvrir l'espace. Moi, c'est une de mes stratégies. Je prenais tous les objets, je tassais tout puis finalement, souvent, je trouvais l'essentiel, souvent, je constatais qu'il était sous plusieurs couches d'objets. Donc, on est vraiment dans un rapport d'objets cachés à la première personne dans Gone Home. Mais une autre distinction qu'on doit faire, par exemple, le jeu d'objets cachés du genre, même non, et celui du walking simulator, c'est d'un côté, on a parlé d'une image qui est très dense, qui est très condensée, c'est-à-dire que c'est vraiment un bordel, on a l'impression d'explorer des chambres d'adolescents toutes les fois. Alors que d'un côté, dans les walking simulator, c'est plutôt une image qui est dilatée, c'est-à-dire que là, on a un monde qui est plus grand à explorer, alors les objets, ils vont se cacher, ils vont être plus éparpillés, ils vont être dispersés dans ce monde-là, et puis là, tout d'un coup, ça va être nécessité pas juste de scruter avec nos yeux, un balaiement de l'écran, mais vraiment déplacer un point de vue dans l'espace, puis de bien bouger ce point de vue-là pour pouvoir les apercevoir. Je pense que la même logique, c'est une distinction, mais je pense que c'est quand même un peu la même activité. Oui, 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 tout à fait, je suis très d'accord avec cette idée-là. Je trouve que c'est un bon point, ce que tu dis, les hidden object games sont plutôt dans un rapport de balayage, balayage de curseurs dans l'image, alors qu'il y a les walking sims, c'est plutôt le balayage du point de vue dans l'espace. Mais malgré tout, on est dans des efforts perceptifs qui sont similaires ou qui se recoupent. Puis des fois, ça va s'entrecouper dans des jeux comme Gone Home. J'ai joué dernièrement à Mary's Room, je n'ai pas pu t'en parler. Très bon jeu, je vous le conseille fortement. En plus, c'est un jeu qui est gratuit. Je ne comprends pas pourquoi c'est gratuit. Donner de l'argent aux personnes qui ont créées. C'est un très beau jeu, très bon en tout point. Mais là, tout d'un coup, si on explore une chambre, on peut... Là, cette fois-là, on ne peut pas manipuler les objets, mais on active les objets. Et puis là, le personnage va décrire une anecdote autour de cet objet-là. OK. Mais finalement, il y a un petit point blanc au centre de l'écran, un viseur, un peu comme dans Gone Home ou dans Herder One. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire finalement? C'est que tous les objets se ressemblent. Il n'y a pas de surbrillance qui nous permet de dire « Ah, bien, c'est cet objet-là, tu peux prendre tout ça. » Alors, on va vraiment se mettre à balayer pas juste le point de vue, mais aussi le point, puis le curseur, on pourrait dire, d'une certaine manière, pour voir quels objets peuvent faire démarrer une séquence narrative. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que là, d'un coup, il y a vraiment, on se rapproche de la technique d'objets cachés, c'est-à-dire que là, on navigue avec le curseur dans l'écran, on balaye l'écran avec le curseur et puis là, à un certain moment, on va trouver, bien, si on est dans la méthode de cliquer partout, bien là, on va trouver, ou des fois, c'est aussi, des fois, le curseur change quand on balaye l'écran, et ça va être une loute, ça va être une main, donc ça laisse à l'indiquer qu'on peut faire certaines actions. Bien, ça, c'est intéressant quand tu parles des techniques d'objets cachés, si on prend, je ne sais pas, un jeu triple A assez conventionnel, mettons, deux Sex Human Revolution, à toutes les fois que ton curseur croise un objet avec lequel tu peux interagir, l'objet vient en surbrillance, il y a littéralement un contour jaune qui apparaît autour de l'objet puis là, tu sais que tu peux l'activer. C'est souvent des mécaniques que tu peux désactiver dans les menus. Ah, puis dans deux Sex, je pense en plus c'est d'égétiser ça parce que lui, il porte des lunettes sur un ordinateur en fait. C'est les cyborgs, donc il y a des augmentations. Ah, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, mais c'est ça, dans deux Sex, tu ne peux pas les, je pense, tu ne peux peut-être pas enlever ça, mais il y a d'autres jeux, d'autres exemples qui ne me viennent pas en tête, mais où tu peux choisir de mettre en surbrillance les objets avec lesquels tu peux interagir ou pas. Donc ça ajoute beaucoup de difficultés. Mais dans le cas d'un walking simulator, je trouve ça intéressant ou même les hidden object games, c'est-à-dire que vu que le but, c'est de trouver les objets cachés qui sont dissimulés de façon souvent très, très astucieuse, le fait de ne pas utiliser la mécanique de la surbrillance ou de ne pas utiliser le changement iconique ou iconographique du curseur, ça rajoute une difficulté, ça rajoute quelque chose de, ça rajoute un défi perceptif justement, une incertitude perceptive de plus. Puis je trouve ça intéressant l'exemple de Mary's Room parce que justement tu ne peux pas utiliser des stratégies de balayage du curseur pour essayer de tout trouver sans te forcer. Il faut vraiment que tu portes attention puis que tu t'intéresses aux objets puis que tu essaies de les activer avec des hypothèses de... Oui, de regard. Oui, c'est ça, je trouve ça super intéressant. C'est une belle remarque. En fait, ça rentre dans les mécaniques observationnelles ou les défis observationnels, c'est-à-dire la gestion iconographique du curseur. Ça, c'est un bon point. Puis il y a des walking sim où tu peux littéralement l'enlever aussi, le curseur, pour justement ajouter un peu de difficulté. Ah oui, ah oui. Il va falloir faire un petit... Il va falloir faire une petite analyse des menus de walking simulators. Parce que ça reste un élément extra-diégétique. Oui, oui. Alors que souvent, les walking sim vont tabler sur des interfaces transparentes complètement diégétisées. Donc la possibilité d'enlever ces curseurs-là, bien... Qui sont déjà très subtils à la base. Oui. Je trouve ça quand même assez intéressant. Ça rajoute un défi assez monstre que de ne pas avoir de curseur puis de ne pas mettre en surbrillance les objets. Surtout que c'est souvent des objets qui sont petits. Alors là, j'imagine pour compenser, il faut utiliser le zoom à ce moment-là davantage pour être capable de cibler ces objets-là. Ou sinon, une lenteur dans la gestion du point de vue. Souvent, dans les jeux d'action, c'est souvent assez chaotique le déplacement du point de vue. Mais dans les walking simulators, il faut une certaine patience dans le déplacement du regard puis du cadrage, en fait, dans les hidden object games où c'est peut-être plus une patience du balayage de l'œil. Oui. Ah bien, c'est ça. Justement, quand on parle de patience dans ces jeux-là, c'est là qu'on commence à cliquer un peu partout puis à demander des indices. Oui, exactement. C'est des jeux de patience. On pourrait les appeler comme ça. Oui, expérience relaxante, mais aussi l'importance de la patience et du double regard. C'est des ponts entre les deux genres. Oui, tout à fait. Mais le pont fondamental entre les deux genres, c'est vraiment la performance perceptuelle et puis c'est de ça dont va porter le reste de l'émission, la performance perceptuelle. Nous, on est retourné voir, on a essayé de trouver un peu qui s'est vu de la littérature là-dessus et puis on est tombé sur le livre de Greg Kostikian, Uncertainty in Games. Donc lui, Kostikian, c'est un designer, mais aussi il écrit beaucoup de textes académiques dans les différentes, toutes les différentes revues et tout ça. Et puis lui, il va s'intéresser plus particulièrement à l'incertitude. C'est-à-dire, c'est comme l'élément fondamental des jeux, c'est-à-dire autant sur le plan de leur intérêt, c'est-à-dire qu'un jeu est intéressant quand on ne sait pas comment ça va se dérouler. Tic-tac-toe, ce n'est pas un jeu intéressant, sauf pour le joueur naïf ou le joueur néophyte qui ne connaît pas les possibilités. La stratégie des coins. Oui, c'est ça. Mais c'est le centre, en fait, la stratégie. C'est de capturer le centre en premier. Mais non, c'est les coins. Non, c'est le centre. Mais non, il faut que tu ailles les trois coins, mais puis la seconde que tu ailles les trois coins, personne ne peut te battre. Donc, le joueur où tu joues ça avec ton petit frère, ta petite frère qui a jamais joué, va toujours prendre le centre en se disant, ça me donne toutes les possibilités, mais il faut prendre les trois coins en premier. Mais, OK, bien tout d'un coup, il y a de l'incertitude. Vous voyez, de l'incertitude. On se fait une partie à la fin de l'émission. Ça y est. Oui, on ferait une partie, on ferait une récolte de fonds à un moment donné. Grand tournoi de tic-tac-to. Venez nombreux! Mais par rapport au tic-tac-to, c'est plus que, finalement, quand tu trouves la stratégie pour gagner ou pour ne pas perdre parce que, finalement, si les deux connaissent les stratégies, ça peut juste terminer en match nul. Là, tout d'un coup, le jeu perd de son intérêt. Mais il y a aussi l'autre point autour de l'incertitude, c'est la notion de défi. C'est que, finalement, je donne une performance à partir du moment où le résultat de ma performance est incertain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, bon, bien, si je joue au golf, si je pouvais aller porter la balle dans le trou à tous les coups, bien là, il n'y aurait plus de performance. Ça serait trop facile, il n'y aurait plus d'incertitude. Alors, c'est tout le temps relié à cette notion-là d'utiliser... L'incertitude, de contingence, il faut qu'il y ait de l'aléatoire ou justement un flou sur le résultat de l'activité. Oui, c'est ça. Il va retourner d'ailleurs à Kaïwa, puis à la définition qu'il va donner du jeu, puis il va se baser sur un des éléments qui est l'incertitude. L'activité doit être incertaine. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que la performance, finalement, ce n'est pas quelque chose que je peux répéter à 100 %. Même les athlètes professionnels ne seront jamais capables d'avoir le même temps. À chaque course, il y a quelque chose qui relève tout le temps de l'incertitude. Et puis bon, c'est ça, comme tu dis, Kostikand va se baser beaucoup sur Kaïwa pour sa définition du jeu. C'est-à-dire qu'un doute doit planer durant toute la partie. Et puis, ce n'est pas un doute sur le résultat du jeu, Kostikand va parler. C'est vraiment un doute sur le déroulement du jeu. C'est toutes les branches que je peux prendre, toutes les façons que je peux employer pour résoudre des problèmes, toutes les surprises qui m'attendent. C'est ça, l'intérêt de l'incertitude. Oui, tout à fait. J'aime la comparaison qu'il fait entre un logiciel de jeu et un logiciel utilitaire, par exemple, pour faire sa déclaration d'impôt. Il va dire que dans un jeu, tu veux qu'il y ait de l'incertitude. Tu veux ne pas savoir comment ça va se dérouler. Alors que quand tu utilises un logiciel utilitaire, tu ne veux aucune incertitude. Tu veux être sûr et certain que ça va bien se faire, que ça va bien fonctionner en fonction d'un usage très précis. Donc, c'est ce qui distingue un peu, c'est le jeu comme objet. C'est justement cette part d'incertitude, cette part de contingence à l'intérieur d'un système qui est réglé, finalement. Oui, qui est sécuritaire aussi, finalement. Donc, on n'a pas peur de se livrer à cette incertitude-là. Et lui, il va parler de plusieurs sources d'incertitude. Je pense qu'il en liste une dizaine. On va juste en nommer quelques-uns. Mais par exemple, les joueurs eux-mêmes sont une source d'incertitude. On ne sait pas comment l'autre personne va agir. Une partie multijoueur, là. C'est pour ça que souvent, ces personnes-là sont plus intéressantes que les intelligences artificielles. Une fois qu'on connaît la logique de l'intelligence artificielle, on peut l'exploiter. Mais les joueurs sont imprédictibles. Donc, il y a quelque chose qui est toujours incertain avec eux. Ça peut être les dimensions plus aléatoires. On pense à un jeu avec une génération. Les jeux d'hazard, mais les jeux avec une génération procédurale. Que là, on ne sait plus où on va retrouver certains objets, certains items. Ça peut être les jeux de podzoles. On ne sait pas comment résoudre des podzoles. Les jeux d'informations cachées, comme le poker, par exemple, on ne sait pas qu'est-ce qui se retrouve dans les... Les quarts de l'autre, oui. Les quarts de l'autre. Il y a aussi les questions de probabilité. Le brouillard de guerre des jeux de stratégie en temps réel, aussi, sur nos rapports d'informations cachées. Donc, il y a une incertitude sur ce qui se passe autour de moi. C'est ça. Ça ajoute à l'intérêt du jeu. Ça peut être l'incertitude analytique aussi. Un jeu qui est très dense au niveau stratégique, comme les échecs, c'est difficile d'imaginer toutes les possibilités d'action, de se propulser en avant. Et puis, bon, il parle même de l'incertitude dans les récits. C'est ça un peu l'intérêt d'un récit, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Puis c'est pour ça qu'on est si... On est si... Comment on a peur constamment de se faire divulgâcher. C'est parce qu'on ne veut pas se faire gâcher notre incertitude. Donc, l'incertitude de l'anticipation du récit, aussi, qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et l'incertitude qui nous intéresse ici, c'est évidemment l'incertitude perceptuelle, dont l'exemple canonique est le jeu d'objets cachés, tel que le dit Costican. Mais Costican, rapidement, il va combiner cette incertitude-là à d'autres types de performances qui sont plus kinesthésiques parce qu'il va prendre des exemples comme Tetris, Geometry Wars, Guitar Hero. Donc ça, c'est des jeux qui demandent aussi une certaine synchronisation en Tetris, même si c'est stratégique d'une certaine manière. Quand les blocs sont élevés, ils se ramassent un bon ramassis en haut de l'écran. Là, il faut faire vite, il faut être rapide. Il y a aussi l'incertitude performative. C'est une autre des sources que va mentionner Costican. Mais dans Guitar Hero aussi, moi, comme joueur, ma performance sensorie-motrice est incertaine. Il va y avoir des notes qui arrivent avec des couleurs différentes. C'est ça. Donc, il y a une source d'incertitude qui va être perceptuelle. C'est donc ma faculté à déceler les couleurs. Oui, à identifier les couleurs, à les associer. C'est ça, les pérages. Oui. Geometry Wars, je n'y ai pas joué, mais pour avoir vu un petit peu, je pense que l'écran devient très dense d'ennemis, finalement. Il y a plein de projectiles. Alors, on peut penser à tous les choux de démo, finalement. Donc là, l'écran devient rempli de projectiles. Ça devient une expérience perceptuelle. Alors, d'une certaine manière, il faut protéger notre vaisseau, mais le regarder, mais aussi regarder d'où viennent ces projectiles. Donc là, c'est vraiment intéressant comme expérience perceptuelle, ces jeux-là. Il y avait Rez aussi, qui est un jeu de tir. À la troisième personne, à la troisième personne, on a un personnage qui vole dans des univers très abstraits. Oui. Et il faut... On a un curseur devant nous, puis il faut tirer sur des éléments qui... Des éléments, des carrés, des formes qui apparaissent. Et là aussi, au fur et à mesure, les niveaux deviennent plus denses. Il y a plus de contenu. Visuellement plus dense, c'est ça. Et là, il faut être capable de tout isoler et puis de se retrouver là-dedans. Alors là, ça rappelle le jeu d'objets cachés ici. Il y a une portion. Tous ces jeux-là où l'image devient vraiment remplie d'éléments visuels qu'il faut séparer. Il y en a que ce n'est pas grave si mon avatar va sur ce point-là lumineux. Ça peut faire partie de l'arrière-plan, par exemple. Mais là, c'est un projectile, alors je dois l'éviter. Là, il faut être capable de tout décortiquer. Mais dans ce type de jeu-là, avec ce type d'incertitude-là, comme tu le dis, il n'y a pas juste l'incertitude perceptuelle. On combine ça avec l'incertitude de résolution, d'aléatoire, même de performativité. Alors que ce qui nous intéresse avec les jeux d'objets cachés, c'est la pureté, si on veut, l'aspect brut de l'expérience perceptuelle qui se déroule dans ces jeux-là. Je trouvais ça intéressant que tu apportes d'autres jeux qui étaient non vidéoludiques. Tu parlais des Où est Charlie? C'est l'exemple canonique. Oui, l'exemple parfait. On s'est tous adonnés à ces livres qui sont d'une densité et de détails ahurissantes, dans lesquels il faut trouver Charlie, ce personnage-là, habillé avec un chandail blanc et rouge. Puis il y a ses collègues qui sont habillés à peu près comme lui. Il y a un mage, un chien. Le parchemin. Il y a la canne aussi. Il y a une canne. Les lunettes. Les lunettes. Oui. Bon, voilà, on a joué au même. Parfois, c'est des jeux d'objets cachés. Je n'aime pas le nom analogique, mais des jeux d'objets cachés non vidéoludiques. Oui. Oui, c'est ça. Comment le dire? Des jeux d'objets cachés tout court. Des jeux de société d'objets cachés. Donc, ici, on est vraiment dans une pure incertitude perceptuelle. Il n'y a pas d'aléatoire qui se présente. Il n'y a pas d'autres joueurs qui se mélangent à l'affaire. Il n'y a pas un rapport de résolution. C'est des jeux qui se prêtent bien aux joueurs secondaires. C'est-à-dire que là, finalement, je ne suis pas obligé de jouer tout seul avec mon livre. C'est tout le monde, tous mes amis avec moi, on va essayer de trouver. C'est le premier. Là, on se lance la compétition. Le premier qui trouve Charlie ou les autres. Oui, oui. Dans cette optique-là, le joueur secondaire, ce n'est pas celui qui joue, mais celui qui regarde, lui, dans une performance perceptuelle peu et dure. Donc, les jeux d'objets cachés se prêtent bien à une jouabilité de joueur secondaire qui est purement perceptible. Alors, j'attends toujours que les gens sur Twitch commencent à jouer à des jeux d'objets cachés parce que c'est parfait pour leur public qui va pouvoir trouver les solutions à leur place. Tout à fait. Ils ne sont pas juste des simples témoins. On regardait justement une partie de streaming en direct où le joueur, celui qui jouait, ce qu'on pourrait dire, le joueur primaire, à un certain point, il était bloqué à un endroit et là, il sollicitait l'aide de son public pour lui donner des indices via le chat, si on veut, de son stream. Alors, c'est intéressant de voir comment ce genre-là peut impliquer les joueurs secondaires de façon peut-être plus soutenue, si on veut, parce que ça se prête bien puisque c'est strictement perceptif. Exactement. Alors, les autres jeux, tu m'avais parlé des chercheurs de trouve que je ne connaissais pas. Oui, les chercheurs de trouve, c'est génial. C'est un jeu de société que je vais jouer avec petit frère et petite soeur de ma copine. On a beaucoup de plaisir, même si ça finit toujours en chicane. Mais le but, c'est que chaque joueur a sa propre carte très, très dense, avec sa propre scène d'objets cachés physiques, si on veut, sur un carton. Et là, on tourne des cartes et sur les cartes, il y a des objets. Et ces objets-là se retrouvent sur toutes les cartes, sur toutes les scènes d'objets cachés. Alors là, c'est le premier qui trouve l'objet sur sa propre carte. Ils sont cachés tout le temps de façon différente. Je vois très bien comment ça se termine en chicane. Je peux l'imaginer facilement. Il faut laisser des chances. Il faut laisser des chances. Faire durer le plaisir. C'est intéressant parce que là, ce qu'on voit, c'est des jeux souvent d'enfants qu'on relie à l'enfance en tout cas. On pense aussi à cache-cache. Oui. On pense à la chasse au trésor, à la chasse aux œufs de Pâques. C'est sûr que la chasse aux œufs de Pâques, à Laval, il y a quelque chose de plus kinesthésique en termes de défi. Il y a de l'incertitude de joueurs et de performances. Oui, c'est vrai que ça se complique un peu. Et quand je dis joueurs, je parle aussi des parents. Des parents qui sont fous. Bien dit. Puis tous les jeux de collecte, moi, j'ai bien aimé dans mon enfance, Banjo-Kazooie. Donc là, il faut trouver des plumes, des notes, des crânes. Spiral the Dragon aussi, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'était super plaisant. Il s'agit d'explorer et de collecter. Oui, c'est juste une plateforme à la base, mais le but, c'est de collecter. Alors là, il est plus à ce niveau-là le défi. Oui, il y a une instance sur la perception, en fait. La recherche et la curiosité. Puis je pense aux boîtes à secret, finalement, qui ne sont pas nécessairement vidéoludiques, qu'on peut trouver ailleurs. Mais sous format vidéoludique, il y a The Room, justement. Finalement, c'est une grosse boîte. Le but, c'est de l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, il faut activer plusieurs mécanismes dans un certain ordre. Puis quand on ouvre certains mécanismes, bien, ça nous permet d'ouvrir d'autres mécanismes où ça fait juste les dévoiler, finalement. Et puis là, le but, c'est de regarder partout autour de la boîte, tenter, gosser, je dirais, en bon québécois, finalement, pour réussir à ouvrir la boîte. Alors là... Mais dirais-tu qu'on est plus dans les OPA, avec un jeu comme... Bien, c'est sûr qu'on est plus dans une diversification de pod zone, mais le fait de regarder partout autour de la boîte, d'être en train de la pivoter, puis vraiment de la manipuler, il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose qui ne relève pas du défi cognitif, mais plus de la persévérance. De l'essai-erreur. Alors, ça serait... Oui, alors il y aurait peut-être quelque chose entre le défi perceptuel et cognitif dans le cas de la boîte à secréer. On pourrait ajouter à ça les jeux d'escape room, les jeux d'évasion, qui sont très, très perceptuels. Il faut vraiment être attentif. Pour en avoir assis quelques-uns à Montréal, il y en avait un, entre autres... Je ne me rappelle plus la compagnie. Je pense que c'était Amaze. Mais un des défis, c'était de bouger une armoire. Puis derrière l'armoire, il y avait une pièce secrète où il y avait des puzzles à faire. Mais à un certain point, il fallait trouver un code, un code à six ou six chiffres. Puis il y avait des numéros sur un mur. Mais il y avait une tonne de numéros. On ne savait pas trop comment trouver le code là-dedans. Mais il fallait bouger une armoire, une armoire dont le bois était usé à des endroits précis. Et quand on collait l'armoire sur le mur de chiffres, les endroits où il y avait des trous dans l'armoire révélaient le code, la suite de chiffres. Donc ça, c'est purement, mais c'est très perceptuel. Il y a une dimension cognitive aussi parce que là, il faut penser à des stratégies et tout ça. Mais il faut juste être très attentif visuellement pour être capable de faire le lien. Il faut voir que la commode est usée. Il faut voir les chiffres. Donc on est vraiment dans une incertitude, une performance perceptuelle là-dedans. Oui, puis il y a souvent, je pense aux jeux vidéo d'aventure qui sont souvent taxés de pixel hunting. Alors tout d'un coup, on est dans un rapport d'objets cachés parce que là, il faut cliquer sur un minuscule pixel rouge qui représente un objet qui va nous permettre de déverrouiller une porte ou whatever. Oui, tout à fait. Alors là, on voit bien comment finalement, les jeux d'aventure cachés se retrouvent un peu partout. Mais encore plus, on peut aller plus loin. Si on se tourne vers les jeux plus populaires, les jeux en 3D tout particulièrement, eh bien là, on pense aux jeux de rose. C'est souvent des quêtes qui sont plus secondaires ou facultatives. Mais c'est des quêtes quand même qui vont nous demander, par exemple, de trouver 10 herbes spéciales ou 10 items, n'importe lesquelles, qu'on peut trouver dans la nature. Et là, il faut partir à leur recherche, les ramasser et puis les ramener à un personnage non joueur. Donc ça, c'est une quête qu'on a tous déjà faite dans un jeu de rose, dans un jeu de rose massivement... Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense aussi aux sanctuaires dans le dernier Zelda Breath of the Wild. Alors là, tout d'un coup, pour trouver les sanctuaires, on a un radar sonore, mais qui émet des émissions sonores pour nous signaler si on est prêt ou loin de ces sanctuaires-là. Dans ces sanctuaires-là, il y a des défis qui nous attendent. Ça nous permet d'améliorer notre personnage, de le rendre plus puissant. Mais quand même, là, tout d'un coup, on se met à chercher ces sanctuaires-là pour améliorer notre personnage. Et puis, il faut se fier au son. Mais aussi, il y a quelque chose quand même de visuel parce qu'ils émettent une lumière. Alors là, la nuit, par exemple, ça va mieux les trouver. Je pense aussi... Bon, dernièrement, je suis retourné à Grow Home, qui est un jeu de plateforme avec un petit robot un peu désarticulé. Puis le but, on se promène d'île-flottante en île-flottante. Et pour lui aussi, pour l'améliorer, bien là, il faut trouver des cristals. Là, ça va nous permettre, par exemple, de planer un peu puis de faire des actions comme ça qui vont nous permettre d'améliorer notre navigation, de la rendre plus facile et de trouver plus de choses par la suite. Puis là encore, là, il y en a, par exemple, il y a 100 cristals qui sont dissimulés dans les îles flottantes. Bien là, il faut commencer à... Des fois, ils sont en dessous des îles. Alors là, il faut s'accrocher par en dessous, aller vérifier. Alors là aussi, on est vraiment dans un rapport d'objets cachés. Plus... Encore, on peut penser à Grand Theft Auto 3 ou 4. Bien, dans tous les Grand Theft Auto, on pense aux pigeons. Les pigeons dans le quatrième volet, les colis dans le troisième. Alors encore là, c'est des quêtes qui sont secondaires ou facultatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire ces actions-là pour terminer le jeu, mais ils sont là. Tout d'un coup, c'est parce qu'on a créé un monde et puis, bien, il faut le rentabiliser. Il faut juste justifier son exploration. Oui, c'est ça. Alors là, on va mettre des choses... C'est la solution design cheap, on pourrait dire. Mais c'est très bien parce que c'est pas juste ça, le jeu en tant que tel. Mais il faut faire quelque chose avec ce monde-là. Il faut s'assurer que la personne qui joue va le découvrir au complet. C'est vrai que ça peut être perçu comme une solution bon marché. C'est juste pour créer facilement du jeu. Mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est une mécanique. La dimension perceptive, la performance perceptive, c'est pour ça aussi que c'est très rudimentaire. C'est comme le degré premier de ludique, c'est-à-dire d'explorer et de trouver des objets. Puis c'est peut-être aussi à cause de cette dimension rudimentaire-là, la perception, qu'on va taxer les jeux d'objets cachés comme étant des jeux répétitifs, qui sont souvent un peu... Un peu tous pareils. Oui, des mécaniques banales. Donc ça, c'est des arguments qu'on retrouve souvent pour critiquer le jeu d'objets cachés. Puis c'est peut-être aussi justement à cause que c'est ça, c'est tellement rudimentaire, élémentaire, comme mécanique ou comme dimension, ou comme aspect du jeu, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire l'exploration, la perception, que c'est peut-être pour ça que ces arguments-là ressortent du coup. Oui. Puis c'est pour ça aussi qu'on n'affronte pas un boss final dans un défi de jeu d'objets cachés. Comme j'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que dans un défi final, il y a quelque chose qui se rapporte à ça et pas à dire compliqué, qui finalement, c'est vraiment un défi perceptuel. Si vous connaissez des jeux comme ça, faites-nous en part, on serait intéressé de les connaître. Puis aussi, ça se répercute, le jeu d'objets cachés, juste dans les pratiques des joueurs. Donc là, on a parlé des colis, les pigeons au sanctuaire. Pour terminer souvent un jeu à 100%, c'est tout calculé, ça c'est tout quantifié, je devrais dire. Avec des achievements. Oui, c'est ça. C'est vraiment un défi qui est propre au completionniste, c'est-à-dire de terminer un jeu à 100% et ça implique de trouver ces éléments-là. Oui, puis ça recoupe aussi l'explorer de Bartle. On veut stimuler l'explorer, c'est le joueur qui tripe sur l'exploration puis sur la découverte de tous les raccoins du jeu. Donc pour l'explorer, ce qui l'anime beaucoup, c'est beaucoup la perception, c'est beaucoup l'idée d'une incertitude perceptuelle. C'est ça qui titille, si on veut, son attitude ludique. Je veux tout découvrir parce que je sais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Donc il y a une incertitude perceptuelle et je veux aller au-devant. Donc je mobilise mes performances, mes aptitudes, mes compétences perceptives pour aller chercher tout le contenu finalement. C'est ça, ça rejoint un sujet de recherche que tu as à cœur, Hugo, comme les chasseurs de glitch. Les chasseurs de glitch, tout à fait. Les gens aussi qui recherchent des easter eggs. C'est quand même, il y a de ça aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Alors oui, voilà, on voit bien à quel point le jeu d'objets cachés se dissimule dans à peu près tous les jeux vidéo. Parce qu'il s'agit d'un élément ludique, minimaliste. C'est un degré zéro. Avant d'agir, il faut voir. Parce que sinon, il ne faut pas... Il faut avoir une entrée de données, on va dire ça comme ça. Parce que sinon, ça peut être entendre. Ça peut être aussi... On pourrait imaginer facilement un jeu vidéo avec des... Il faut capter l'information tactilement, par exemple. Alors ça peut être n'importe quel type d'entrée de données, pas nécessairement juste la vue. Mais on voit bien comment c'est nécessaire pour pouvoir orienter nos actions et nos objectifs de jeu aussi. Génial, très bien dit. Alors, si cette question de la perception est au cœur du jeu, mais aussi des genres qui nous intéressent aujourd'hui, on va se permettre de peu réfléchir à cette performance-là. Qu'est-ce qu'elle sous-tend? Qu'est-ce qu'elle implique? Puis comment le design des jeux d'objets cachés peuvent encourager cette performance-là, la rendre riche, la rendre intéressante? Alors, ce qu'on a constaté, c'est déjà des défis qui sont basés sur la perception. Donc, sur le plan du design, on crée des défis. Et ça revient à deux grandes stratégies. Bon, la surcharge visuelle. On a parlé un peu quand on a comparé les deux genres, ça nous permet de mettre le doigt là-dessus, c'est-à-dire la surcharge visuelle, la condensation, la densité, et surtout le désordre. Les scènes d'objets cachés sont souvent des bordels monstres pour justement complexifier la perception. Je pense que c'est ça que Kostikian, il mettait l'accent là-dessus, j'ai l'impression, notamment avec des exemples comme Geometry Wars, finalement. Là, tout d'un coup, c'est un peu ça que je voulais parler avec les Shudema, tout d'un coup, il y a juste trop de choses à discriminer. Trop de balles, trop d'explosifs, trop de... Oui, trop d'éléments. Alors là, c'est ça le défi. Oui, tout à fait. La question, dans cette surcharge-là, on l'a mentionné, camoufler une forme. Donc ça, je trouve ça vraiment pertinent. Dans les jeux d'objets cachés, des fois, c'est une traîtrise sans pareil. Oui, tout à fait. On avait trouvé, par exemple, c'était dans Grim Legends, je pense, on avait vu un arbre avec des cornes. Et puis là, il tenait une corne dans sa main. Alors là, il fallait prendre la corne et la mettre sur sa tête. Mais là, la façon qui était placée, c'était comme si la corne était une extension de lui-même et que finalement, ce n'est pas quelque chose qui était détaché de son corps. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment des défis comme ça, des illusions d'optique un peu. Oui, mais c'est pour ça que le trompe-l'œil ludique, c'est un peu ça qu'on revient avec cet élément-là. Je ne sais pas, on pourrait me dire le trompe-l'œil, mais on pourrait parler aussi peut-être des faits de cache. En cinéma, on parle un peu de cette notion de cache. C'est comme s'il y avait... Ou peut-être un terme plus intéressant, c'est comme des hors-champs, mais dans le cadre. On crée des hors-champs, on crée des effets de cache pour dissimuler des indices visuels. Mais ça, dans le jeu, on se réapproprie... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est une notion d'un théoricien qui m'échappe, mais le champ aveugle. Ça veut dire créer des portions du champ dans l'image qui sont obstrués par des objets, justement pour créer des effets ou des effets de surprise ou pour cacher des informations aux spectateurs. Mais là, ici, on a un peu ça. Des champs aveugles ludiques ou des trompe-l'œil ludiques, ça veut dire, on cache des éléments dans le décor pour complexifier l'activité perceptuelle. Ça, je trouve ça intéressant. Bien dit, oui. La question de camoufler une forme, on pourrait dire aussi camoufler une couleur. Donc, je renvoie à un jeu, le jeu Conan, qu'on avait analysé dans l'épisode hors-série, mais qui est en tout point un jeu d'aventure, mais qui a souvent été étiqueté dans les discours comme un walking simulator. Et c'est tout à fait vrai, il y a des portions du jeu qui sont axées sur la solitude, sur la marche, sur le rapport au détective et tout ça. Mais il y a un puzzle à un certain point où il faut investiguer l'espace d'un mécanicien, l'espace de travail d'un mécanicien ou un mécanicien qui est bricoleur, désorganisé, un peu paranoïaque, conspirationniste. Donc, il est un peu fou, un peu loufoque. Et il y a un certain endroit, il y a un mécanisme électrique qu'il faut réussir à activer. Je pense que ça l'ouvre un pont ou quelque chose du genre. Et pour ce faire, il faut être capable de jouer avec les positifs négatifs pour connecter ensemble différents dispositifs électriques. Mais ce qui nous permet de savoir quel côté mettre le positif et le négatif, il faut suivre des fils au sol, toutes entremêlées, mais qui ont des couleurs distinctes. Alors, il faut vraiment suivre le fil bleu, par exemple. Et là, se promener dans l'espace, contrôler son point de vue à la première personne. Dans un désordre total de fils. Dans un désordre total qui est des fils qui s'entremêlent puis être capable de savoir il aboutit à quel endroit sur la source d'énergie. Alors, il faut faire ça avec plusieurs couleurs. Donc, ça devient extrêmement complexe. Et là, ici, littéralement, ce qui est intéressant, puis c'est pour ça que je parle de champ avec, c'est que le fil, des fois, va quitter la vision. Il va se ramasser dans un hors-champ. Il va sortir, par exemple, dans le puzzle que je parle, on est encadré sur une espèce de quai avec des clôtures. Mais des fois, la corde va en arrière de la clôture sous le quai et va ressortir plus loin. Alors là, il faut savoir que la corde disparaît. Il faut anticiper sa continuité pour voir elle sort où à l'autre bout. Alors là, on joue justement avec le hors-champ puis avec le champ aveugle pour complexifier le repérage visuel du fil électrique, justement. Très intéressant. Alors, surcharge visuelle, l'autre stratégie, c'est la dispersion spatiale. Donc ça, ça fait écho un peu entre l'image, finalement, entre l'image condensée, l'image dilatée qu'on discutait tout à l'heure, dispersion spatiale. Donc là, tout d'un coup, les objets que l'on recherche sont éparpillés, fragmentés, éloignés l'un de l'autre. Et puis, le cas le plus classique, c'est vraiment de cacher quelque chose comme une clé ou un code qui ne sera pas à côté de la porte ou du coffre verrouillé. Ça sera dans une autre pièce. Ça sera plus loin. Et puis là, il faut l'apporter par la suite. Mais le défi, c'est pas de faire l'association logique entre la clé et la porte, c'est juste de trouver la clé, finalement, quand on rencontre une porte verrouillée. Alors ça, ça revient dans tous les jeux, même les jeux les plus kinesthésiques comme Doom, justement, qu'il fallait retrouver un paquet de cartes. Oui, tout à fait. J'aimerais ajouter à cette idée de cacher un objet, mais on pourrait aussi dire, dans le cas des Walking Simulators, cacher le récit. Vu que le plaisir est narratif, puis c'est de reconstruire un récit. C'est à quoi bon jouer un Walking Simulator si c'est pas pour le plaisir narratif. Il faut le dire, c'est un genre qui est extrêmement narratif. Entre autres, entre autres. Donc, le plaisir de trouver le récit, c'est central dans ce genre-là. Et donc, on cache pas seulement des objets, des clés ou des codes, mais on cache aussi des éléments narratifs intéressants et qui nous amènent des réponses. Ça participe de l'incertitude narrative. Mais je pense à Tacoma, par exemple. Il faut absolument trouver les éléments narratifs en réalité virtuelle pour être capable de compléter à 100 % la cueillette d'informations. Alors là, ici, on fait pas juste chercher des codes, quoique dans certains cas, oui, mais on cherche aussi des fragments narratifs qui sont dispersés dans la station spatiale, en fait. Donc, on cache les objets, mais on disperse aussi du récit. Voilà, tout à fait. Et puis, à partir de ces deux stratégies de design, souvent, ces jeux-là, ils vont nous donner accès à différents types de mécaniques, toujours d'ordre perceptuel. et puis, ça, ça va nous permettre de faciliter, si on peut dire, la découverte d'objets cachés. Ou juste rajouter de l'incertitude perceptuelle. Ou même rajouter de l'incertitude. Donc, rajouter du jeu perceptif, du jeu perceptuel. Mais moi, je vois plus les mécaniques dans un rapport de coopération. Mais oui, ça marche dans les deux côtés, finalement, parce que les mécaniques, c'est aussi ça ce qui donne du défi, finalement, ce qui donne du fil à retard. C'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec les défis perceptuels. Tout à fait. Alors, comme un type de mécanique, ça va être plus par rapport à l'interaction. C'est-à-dire qu'on va avoir des types d'interactions qui vont nous permettre de voir... De magnifier la vision. De magnifier la vision, de changer le point de vue. Et puis là, tout d'un coup, ça, ça nous aide. C'est plus pour ça que je parle de coopération. C'est que là, tout d'un coup, d'utiliser cette mécanique-là, ça nous aide à découvrir les objets. On passe aux mécaniques de zoom qui sont omniprésentes dans les walking simulators. Je ne connais pas beaucoup de walking simulators qui n'ont pas de zoom. On pense plus... C'est quand même un peu plus rare, mais ça arrive assez fréquemment aussi sur la manipulation d'objets flottants. Je ne sais pas si on en a parlé finalement que ça rejoint un peu l'absence d'agentivité aussi ou d'incarnation des jeux d'objets. Parce que là, tout d'un coup, les objets flottants qu'on manipule comme dans Gone Home, on ne voit pas des mains qui manipulent. On voit juste un objet. Cet objet-là, on peut le pivoter dans tous les sens. Puis là, c'est intéressant parce que s'il y avait une main, ça cacherait peut-être des informations pertinentes. Puis l'objet, il flotte dans le vide un peu. On retrouve ça aussi dans les hidden object games. Les objets qu'on peut prendre et qu'on peut finalement soumettre à la vision. Puis là, on peut le faire pivoter. Parfois, il y a des mécanismes à activer sur l'objet. On avait vu... Oui, c'est vrai. Dans un des walkthroughs qu'on avait vu, on pouvait manipuler un parapluie. On pouvait l'agrandir. On pouvait l'agrandir. Puis après ça, le parapluie pouvait être utilisé dans un autre contexte. Mais c'était la possibilité de le soumettre à la vision puis de le travailler, de le faire pivoter puis après ça, d'activer ses mécanismes internes si on veut. Toujours sans voir le moindre morceau de corps, de bras, de mains. Il n'y a rien de ça qui se retrouve là-dedans. Parce que finalement, l'important, c'est la perception, non pas l'incarnation. Exactement. Et puis, qu'est-ce qui va arriver dans ces cas de manipulation d'objets? C'est que là, on va en profiter pour... Bon, il y a un objet qui est posé sur une table, mais il y a un code en dessous, il y a un texte en dessous. Mais c'est seulement quand on la prend puis on retourne l'objet qu'on va pouvoir découvrir ça. Alors là, c'est un peu ça la logique d'interaction qui est primée par... Donnons ici l'exemple de Gun Hong. Moi, j'ai trouvé que c'était très brillant comme séquence, mais il y a un code qui est caché dans une boîte d'une cassette de musique. Une bonne vieille cassette avant les CD-ROM. On avait une bonne vieille cassette de musique qui avait leur boîte rectangulaire. Mais dans Gun Hong, à un certain point, je pense que c'est dans la salle, dans la chambre de la sœur. On peut prendre cet objet-là, donc là, il apparaît devant nous, il flotte dans les heures. Mais si on le fait pivoter dans le bon sens, on peut ouvrir la porte. Donc, si on le fait... On joue avec le pivot de l'objet, puis à un certain point, la porte va ouvrir, puis elle ballote. Donc, il faut vraiment tourner l'objet dans le bon sens, sinon la porte se referme toujours de sorte qu'on ne voit pas le code qui est à l'intérieur. Alors là, on a vraiment un travail perceptif à effectuer pour être capable d'ouvrir la porte puis de voir le code qui est caché en dedans. Donc ça, je trouvais que c'était très brillant de nous faire jouer avec des objets pour les percevoir puis de les regarder avec un deuxième regard, comme je disais tantôt, puis après ça, de trouver justement l'élément qui nous permet de progresser. Oui, vraiment. Vraiment, je pense, Gone Home, bien, Gone Home, je ne sais pas trop dans ta commun, aussi, il y a des... Souvent, c'est plus des éléments narratifs qui se retrouvent au revers, par exemple, d'un pamphlet que là, tout d'un coup, c'est le personnage qui écrit quelque chose de plus intime, par exemple. Mais ça, ça nous permet de vraiment... C'est comme ça qu'on découvre le monde du jeu, de ces jeux-là. Les mondes qui sont narratifs, en fait, aussi. Puis même dans ta commun, on va prendre des lettres puis on les tourne puis hop, il y a un code écrit. Donc ça nous permet après ça d'aller dans les chambres des personnages pour débarrer... Ouvrir des casiers, ouvrir... Voir les objets personnels et tout ça. Comme des vrais voyeurs que nous sommes dans les walking simulators. Mais c'est bon que tu soulèves ce parallèle-là, c'est parce que une des raisons pour laquelle on se sent si voyeur, c'est justement parce que c'est des jeux qui proposent des performances perceptuelles riches puis qui vont mettre l'accent sur ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut découvrir, découvrir. Alors c'est pour ça qu'on se sent voyeur. Et pourquoi on se sent plus voyeur que dans un Hidden Object Games? Bien parce qu'on est plus incarné aussi. Parce qu'on sent qu'on incarne un personnage, on sent qu'il soit un fantôme ou un personnage de chair, mais on se sent incarné, identifié de l'intérieur du monde du jeu avec la vision de la première personne, avec la contrôle du point de vue. Ce qui fait qu'on se sent plus voyeur par rapport à ces mécaniques perceptuelles-là. C'est sûr qu'il y a le récit qui vient mettre un enrobage là-dedans, la question de l'intimité et tout ça. Dans les Hidden Object Games pour des mécaniques qui se ressemblent, mais vu que je suis désincarné, vu que je n'ai pas d'agentivité, vu que je suis de l'extérieur, la question de se sentir voyeur, je pense qu'elle se pose moins. Oui, oui, bien vu parce que c'est ça, il y a quelque chose de plus... Il y a un écran. On est tellement en retrait, on est tellement en retrait, c'est comme si finalement, c'est pas... Oui, c'est ça, il y a une coupure, il y a un retrait. Puis la scène d'objets cachés, elle est tellement dissociée du récit, parce qu'elle est comme pas vraiment... Dans un Walking Simulator, on dirait qu'il y a un agencement ou une fluidité plus mélangée avec le récit, puis l'espace, puis ma navigation, tandis que dans les Hidden Object Games ou les OPA, il y a une scision forte entre la scène d'objets cachés puis le récit, de sorte que quand je suis dans mon rapport d'objets cachés, je suis dans mes conventions ludiques, je suis dans ma mécanique, je suis dans mes rapports perceptuels, mais je me sens un peu dissocié du récit, parce que les Walking Sims réussissent finalement à remettre ensemble. Oui. D'où l'impression de voyeurisme, d'après moi. Oui, oui, on voit bien, oui, oui, c'est ça, ça connecte bien avec l'idée de voyeurisme, comme tu dis. L'autre mécanique d'ordre perceptuel, ça serait une mécanique d'éclairage. En ce moment-là, on va retrouver, on a parlé un peu des scintillements, des lueurs, des halos qui vont découper un objet, donc là, ça va nous signaler qu'on peut manipuler cet objet-là, on peut le prendre, on peut le mettre dans notre inventaire, tout ça. Mais aussi, moi, je pense également à la vision d'aigle dans les Assassin's Creed, que là, tout d'un coup, avec la vision d'aigle, on peut voir quel type de personnage on a à faire. Donc là, en rouge, ça va être des ennemis. Oui, oui, oui. En jaune, je pense que ça va être des personnages qui ont des quêtes. Bon, c'est loin un peu mes expériences d'Assassin's Creed, mais ça nous permet d'identifier les personnages qui sont pertinents au jeu, pas juste les passants qui sont juste là pour décorer, finalement. Mais ça peut être d'autres types d'éclairage, ça peut être par rapport à un jeu de l'iris, ça peut être un jeu de clair-obscur. Ça, on va en avoir un petit peu dans les jeux d'objets cachés, le clair-obscur nécessaire. Oui, bien, en fait, il y en a beaucoup. Bien, souvent, les systèmes d'indices vont utiliser le clair-obscur pour attirer le regard sur des zones. On ne va pas dire exactement où est l'objet caché, mais on va te signaler la zone dans laquelle il se trouve. Donc, c'est des façons de donner des indices, mais on va retrouver ça dans les walking simulators dans Everybody's Gone to the Rapture, quand on rentre dans les maisons, bien, souvent, les pièces ne vont pas avoir les mêmes éclairages. Donc, là, l'éclairage ici attire notre regard. Donc, après ça, on sait que c'est dans ces endroits-là. Le fameux follow the light, on va retrouver ça dans les walking simulators aussi pour diriger le regard. Puis, une petite lampe de chevet sur une table qui nous signale qu'il y a quelque chose sur le bureau ou qu'il y a un élément narratif là. Où j'ai parlé, c'est ça, j'ai parlé aussi des sanctuaires dans Zelda ou les cristals dans Grow Home. Bien, là, c'est la nuit qu'on va bien les voir parce qu'ils vont scintiller, ils vont se mettre à scintiller la nuit. Alors, là aussi, ça a un lien avec la mécanique d'éclairage qui nous aide à trouver ces objets. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la question du cycle jour-nuit qui va affecter le rapport à l'éclairage va aussi affecter justement l'incertitude perceptuelle et donc ça va rajouter du défi ou ça va faciliter la tâche aux joueurs. Mais on avait parlé de Long Dark, le jeu de survie qu'on a essayé. Ah oui. Mais moi et toi, on avait resté pris dans un cycle de sommeil où mon personnage vivait de nuit. Pareil, vraiment, c'est ça. J'avais fait une erreur dans la façon de gérer le sommeil. Je m'étais réveillé la nuit avec pas d'énergie, pas de nourriture, donc mon personnage mourait à chaque fois. Donc, il fallait que je traverse la nuit pour essayer de survivre. Mais on ne voit rien. C'est des nuits qui sont absolument sombres. On ne voit rien. Moi, je me fais attaquer par des loups que je n'avais jamais vus venir. Donc, ça, c'est... On voit que le rapport jour-nuit, l'éclairage, sont aussi d'ordre perceptuel. Donc, il ajoute l'incertitude perceptuelle. Donc, ils font partie de cette performance-là. Tout à fait. Il faut garder ça en tête parce que peut-être qu'on va faire certaines découvertes avec les jeux d'horreur, justement, qui utilisent beaucoup la lumière pour créer des effets d'horreur, mais aussi dans les pods d'eau. Je ne serais pas surpris de voir des mécaniques d'ordre perceptuel. Alors, ça sera exploré dans les prochains épisodes. Bien dit. Puis aussi, ça va être des... Ces mécaniques-là vont nous permettre aussi d'utiliser des dispositifs. Donc, après interaction, après éclairage, il y a des dispositifs. Les jeux mettent en place des dispositifs pour améliorer la vision, mais c'est vraiment des dispositifs qui sont digitisés. qui sont... Ce n'est pas un zoom qui est... Tu sais, un zoom dans des resteurs, c'est assez abstrait. Finalement, ce n'est pas les yeux du personnage qui se mettent à se concentrer. Puis là, c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser. Ce que j'appelle des dispositifs de médiation de la vision, de médiatisation de la vision. C'est-à-dire qu'on utilise des éléments de l'environnement, des longues vues, des... Comment on appelle ça? Des oeils magiques. Des oeils magiques. Pensez à What Remain of Fitted Finch. Vous avez des oeils magiques à toutes les pièces que vous pouvez aller... Que vous pouvez utiliser. Pour avoir un aperçu de la pièce. Et ça libère des éléments narratifs que le personnage se dit à elle-même que vous pouvez manquer si vous n'êtes pas assez curieux ou si vous n'êtes pas allé voir ces oeils magiques-là. C'est quand même intéressant. Cachet de simulation ici du récit. Les longues vues. Même chose encore dans What Remain of Fitted Finch. Il y a un... En fait, ce n'est pas une longue vue, mais c'est sur le bord de l'eau. Il y a une espèce de... Oui. De machine. Je pense qu'on pourrait considérer ça comme des longues vues que là, on insère un 25 sous. Mais des longues vues qui sont fixes dans l'espace. Oui, oui, oui. Pas des longues vues qu'on traîne avec nous. L'utilisation de l'appareil photo aussi dans une certaine séquence avec le père qui s'en va à la chasse et puis là, les deux s'échangent des appareils photo. Alors là, on peut progresser jusqu'à ce qu'on pointe vers le bon endroit dans l'environnement. Parce que, perceptuellement, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il faut faire le focus aussi. Donc, il faut bien cadrer. Il faut bien cadrer. Il faut faire la mise au point. Puis, c'est quand même... Il y en a qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Puis là, il y a le père hors champ qui nous donne des indices sonores. Ah, tu as vu l'oiseau? Ah, tu as vu ci, ça? Puis là, c'est à l'aiguille notre... Ça nous donne des indices sur ce qu'il faut cadrer. Donc, très intéressant cette portion-là de What Remain of Edith Fin, justement. Oui, oui. Je pense que, finalement, c'est peut-être le walking simulator qui utilise plus de ces mécaniques-là, de dispositifs pour trouver, naviguer perceptuellement dans l'environnement. Oui. Bien, si... Je fais une parenthèse juste parce que... Mais la mort de Lewis à la fin où le personnage est dissocié, dissociation de personnalité, puis... Rappelle-moi Lewis, c'est... C'est celui qui travaille sur la chaîne de montage avec les poissons. Oui, oui, oui. Bien, peut-être, c'est pas Lewis, mais je prends une chance. Mais en tout cas, la scène du poisson là où le joueur doit couper des poissons puis il doit regarder en même temps le monde imaginaire dans le champ supérieur gauche qui prend de plus en plus d'espace. Puis en même temps, il y a un régime de vision qui change de la vue isométrique abstraite à un point de vue à la isométrique plus réaliste. Oui, après la troisième personne, après la première personne. La première. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est une mécanique qui est finalement purement visuelle. C'est-à-dire purement perceptuelle, on pourrait dire plutôt parce qu'on essaie de diviser mon attention perceptuelle pour me faire ressentir la dissociation mentale que vit le personnage. Donc là, ça, c'est un dispositif super intéressant qui passe par le rapport de perception qui va être cisé ou coupé en deux ou divisé en deux. C'est un grand moment du jeu aussi. Puis c'est un des plus élaborés, on pourrait dire aussi. Puis c'est pas pour rien qui arrive vers la fin. Ça vient vraiment, ça vient frapper. Ah oui. Puis quand on revient à la première personne, c'est super parce que là, on avait une perception qui était supposée être unifiée qui est celle de mon point de vue sur mon personnage, bien de mon personnage qui travaille. Puis là, après ça, on se regarde soi-même en train de travailler. Donc là, on a vraiment un régime de perception qui ne fonctionne pas sur le plan cognitif. Ça casse... Il y a un dédoublement de la conscience en tout cas. Dédoublement de la perception. De la perception, tout ça. Oui, oui, oui. Génial. Puis il y a d'autres mécaniques. On peut penser, bon, au flashback, les hallucinations, les fantômes, toutes traces matérielles, sonores. Donc il y a plein de manières d'attirer l'attention, de faire en sorte qu'on peut ou on peut trouver plus facilement ou plus difficilement les différents objets que l'on recherche dans les scènes 3D. Oui, tout à fait. Pendant qu'on est dans What Remain of Fit and Finch, mais toute la portion où on est dans la bande dessinée, je ne me rappelle plus quel personnage on joue, c'est un peu loin, mais à un certain point... La jeune Starlette. Exact. À un certain point, elle veut descendre dans le sous-sol et pour débarrer la porte, il faut qu'elle tourne la manivelle de la petite boîte à chansons. Si elle continue à tourner jusqu'au bout, la manivelle s'enlève puis là, il y a la clé dedans pour débarrer la porte puis aller dans le sous-sol. Mais ça, on joue ça dans le flashback. Donc, quand on a terminé de jouer cette séquence-là puis qu'on revient à Edith, après ça, on sait qu'on peut aller à la boîte à chansons, la faire tourner, avoir accès à la clé puis aller dans le sous-sol. Donc, ici, on a un dispositif de flashback qui nous renseigne sur les défis à venir. qui nous renseigne perceptivement par la vision sur les défis à venir puis sur comment atteindre le sous-sol. Voilà. Je trouve ça merveilleux que tu retrouves tous ces exemples-là avec What Remains dans le fait d'être film. Il y avait une richesse dans ce... Oui, vraiment. une richesse perceptuelle dans ce jeu-là. Oui, oui. Puis non seulement perceptuelle parce que finalement, on a vu que le jeu va plus loin, qu'il va intégrer un paquet de mécaniques plus symboliques qui vont résonner avec ce qu'on voit. Alors là, tout d'un coup, tout d'un coup, non seulement, c'est des mécaniques perceptuelles mais c'est très original dans la manière qui sont combinées aux possibilités d'action puis qui sont, comme je dis, plus souvent qu'autre chose, sont très symboliques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actions qui sont difficiles à accomplir, ce sont des actions qui servent juste à signifier. Oui, exact. Alors, voilà. Puis tu parles de What Remains of Edith Finch. Moi, c'est ça. Je pensais à Deer Hester quand j'ai écrit mon examen synthèse. Je pensais à la coquille d'œuf séparée en deux que je n'avais jamais aperçue après trois sessions de jeu. Tu m'as surpris avec cette... Puis je pensais aussi aux fantômes. Je me suis dit, les fantômes, je n'ai aperçu un ou deux par partie. Tu sais, mais finalement, il y en a onze. D'après les joueurs, d'après un forum, il y en aurait onze. Puis les fantômes peuvent avoir des aspects différents, cinq aspects différents. Des fois, c'est un fantôme qui est juste une silhouette. Des fois, il est cagoulé. Des fois, il a un visage. Bon, tout ça. Il représenterait pour les joueurs qui ont tout répertorié ça. Il représenterait les personnages qui sont morts dans l'accident. Ah oui, c'est génial. Et puis, des fois, c'est un monstre qui va apparaître juste dans le reflet de l'eau. Un monstre, pardon, un fantôme qui va apparaître dans le reflet de l'eau. Donc, ça va être vraiment difficile à apercevoir. Moi, je me rappelle que quand j'ai créé mes images pour intégrer mon examen synthèse, il fallait déjà en cercle les fantômes en rouge parce que sinon, on ne les voyait pas. Puis souvent, ils sont immobiles. On les voit juste quand ils bougent un peu la plupart du temps. Parfois, ils sont loin aussi. Puis il y en a qui sont très évidentes. Dès le début, il y en a deux qu'on peut voir en partant, mais que c'est les deux seuls que je n'ai jamais vus finalement parce qu'il y a comme peut-être que je n'avais pas d'attente tout ceci. Je ne sais pas s'il y a une question d'aléatoire là-dedans. Est-ce que c'est généré aléatoirement là-dedans? Oui, c'est-à-dire, ils ne réapparaîseront pas nécessairement à la même place à chaque moment. Puis quelque chose qui est certain, c'est que les 11 n'apparaîtraient pas dans le même jeu. Il faut jouer plusieurs fois. C'est ça, il faut le rejouer plusieurs fois. On vient rejoindre cette idée d'incertitude perceptuelle, c'est-à-dire, on ne verra pas tout le contenu en une session ou en une expérience du jeu. C'est ça. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant aussi avec le cas de D-Rester, je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais en parler là finalement en tant qu'à faire, c'est que c'est une performance perceptuelle qui est très facultative, qui rappelle plutôt la chasse aux oeufs de Pâques finalement, aux Easter eggs, parce que souvent avec ce qui arrive avec les Easter eggs, on tombe là-dessus, mais ce qui va arriver la plupart du temps, c'est que ça peut être une blague, ça peut être juste une information. Mon premier Easter egg dans Adventure, c'est juste le programmeur qui se donne le crédit pour le jeu parce qu'Atari ne voulait pas le laisser le faire. Donc, il va cacher son nom à quelque part dans le jeu. Donc, les oeufs de Pâques souvent n'auront pas des compétences ou n'apporteront pas quelque chose à la jouabilité. Si je ne me trompe pas, c'est un article de Mia Consalvo qui va dissocier. C'est dans son livre sur la triche. Oui, c'est là que... Je pense qu'elle a écrit un article là-dessus. Ah, probablement, oui. Les Easter eggs sont ornementaux. C'est ça. Puis les Easter eggs sont fonctionnels. Exactement. C'est exactement les termes qu'elle emploie. Alors là, on se ramasse avec des Easter eggs ornementaux avec les fantômes de D-Rester, mais ça fait en sorte que la performance d'un coup est facultative. Je n'ai pas besoin de retrouver tous les fantômes pour terminer le jeu. Puis le jeu, lui, que je les vois ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien aussi pour lui. Il n'évalue rien. Il n'évalue pas ma performance. C'est pour ça que je pense que dans un cas comme D-Rester, on se retrouve vraiment avec une performance qui est facultative. Oui. Puis c'est juste que j'applique tout d'un coup l'idée d'un jeu perceptif, d'un jeu visuel. Là, je suis dans la ludification de mon expérience de jeu. Oui, oui, oui. Puis ça se fait. Puis je vais dire que D-Rester a des affordances pour ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se ramasse dans un univers 3D. On ne sait pas trop ce qui se passe. Tout est ambigu. Évidemment, le réflexe premier du joueur ou de la joueur, ça va être de retrouver des objets, de retrouver des indices. Alors, on va se mettre à scruter l'environnement. Alors, évidemment, je dis que c'est ludifié comme expérience, mais c'est très facile d'appliquer l'idée du jeu dans un walking simulator qu'on les considère jeu ou non. Mais c'est quand même, c'est une belle réflexion de dire qu'il y a beaucoup de contenus dans les walking simulators qui sont facultatifs ou du moins, on est tellement dans l'ornement que c'est une question de motivation personnelle de dire je m'investis dans ce jeu-là puis je ne vais pas courir. Tu sais, comme Gone Home, je pense qu'il se finit en quelques minutes. Oui, il n'est pas très long. Non, mais il y a des gens qui ont trouvé une façon de speedrunner Gone Home. Ah oui, wow. Speedrun de Gone Home. Incroyable. Puis de terminer le jeu en quelques minutes en trouvant un raccourci, si on veut. Mais, tu sais, ce n'est pas ça le walking simulator. Tu sais, puis c'est intéressant parce que ça démonte un peu. On peut dire qu'ils ne dégustent pas leur jeu. Oui, oui, mais il y a ça parce que la seule chose qui t'amène à explorer les contenus puis à les épuiser, c'est ta propre motivation parce que, comme tu le dis, il y a quelque chose d'ornemental dans les contenus narratifs. On n'est pas obligé de tout lire. On n'est pas obligé de tout regarder puis de se questionner sur toutes les traces dans l'environnement. Mais c'est quand même particulier comme expérience de jeu. Il n'y a comme pas le défi qu'on est habitué de retrouver dans un jeu plus classique, si on veut. Donc, la dimension facultative de l'expérience, je pense que... C'est peut-être pour ça qu'on les assiste six mois à des jeux vu qu'il y a une dimension facultative. Ou c'est une incertitude qui est sans conséquence ou qui a peu de conséquences. C'est-à-dire, je suis incertain d'avoir tout vu, mais les seules conséquences, c'est une compréhension moins riche du récit. Il n'y a pas de liste d'objets qui nous signifient qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. L'incertitude plane toujours. Les walking simulators, finalement, c'est peut-être le plaisir de l'ornement. C'est-à-dire, un ornement, mettons, en or, dans l'or baroque, c'est micro-détail, c'est hyper complexe, c'est hyper... Il y a de la contamination des formes et tout ça. Mais c'est le plaisir d'observer toute cette richesse-là, tous ces détails-là. Tu sais, on pense aussi à un jeu comme Gone Home, que là, pour faire... Pour entendre la voix de Samantha, son nom, ou c'est Katie, je ne me souviens plus... Ça fait trop longtemps. Ben, finalement, le personnage disparu, pour l'entendre, il faut trouver des objets, puis les prendre, ces objets-là. Oui, effectivement. Sinon, on ne l'entend pas. Puis là, ça va être comme, par exemple, une lettre dans la poche d'un veston à l'intérieur d'un garde-robe. Donc, déjà là, il y a quelque chose de cacher. Et puis, ben, on ne les retrouvera pas tous. Oui, exact. Mais ce n'est pas grave, on est capable quand même de reconstruire l'histoire. Puis c'est comme... D'un coup, je trouve aussi qu'est-ce qui est intéressant avec le récit en chassin, c'est que finalement, on n'est plus dans un rapport de chronologie, ou de linéarité. Tout d'un coup, ça va être vraiment... Ce n'est pas grave s'il y a des trous, des absences. Je peux les combler mentalement ou je peux travailler plus fort sur le plan perceptif pour les retrouver. Mais des jeux comme Gone Home, Tacoma, on les termine puis on retrouve rarement tous les éléments narratifs, même si ce n'est pas des jeux qui sont difficiles au sens classique du terme. Oui, il y a une difficulté, en tout cas, perceptuelle, puis il y a une difficulté aussi dans la reconstruction de la chronologie, parce qu'on en reçoit plein d'éléments narratifs éparpillés qui sont souvent avec des dates différentes. Donc, on sait que c'est des lignes narratives qui sont dispersées dans le temps aussi. Puis d'être capable de refaire sens de tout ça, c'est un peu un défi en soi. Puis si on n'explore pas assez, donc si on ne s'adonne pas assez à la performance perceptuelle, il va souvent y avoir des trous, ce qui peut faire que l'histoire est difficile à faire sens. C'est difficile de produire du sens de l'histoire parce qu'il y a trop d'intervalles vides. Ce qui nous pousse à explorer plus, c'est la volonté justement de combler ces intervalles-là pour aller chercher des éléments de réponse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations dans les walking sims parce qu'il y a souvent beaucoup d'intervalles, il y a souvent beaucoup de trous et des blancs à combler par nos propres interprétations, si on veut. – Tout à fait. Le jeu se fie à nous pour qu'on puisse finalement faire du sens à notre manière. On n'est pas, sur le plan narratif, on n'est pas trop tenu par la main, on pourrait dire. – Oui, ça, tout à fait. – Et puis, bon, on a parlé de Prothéus par rapport, bon, on ne sait jamais finalement combien il y a de secrets, combien d'événements uniques il y a. On ne sait pas, personne ne semble le savoir. C'est un secret qui va rester dissimulé à jamais. – Il faut être très attentif sur le plan perceptif pour être capable d'activer ces éléments, ces phénomènes, en fait. C'est les phénomènes naturels qu'on active dans Prothéus. Il faut être attentif à une étoile qui passe dans le ciel. Il faut être attentif dans le paysage sonore puis après ça, rester fixe à un endroit précis pendant un certain nombre de temps. – Puis là, l'événement va vraiment se déployer. Des fois, tu passes, par exemple, la nuit durant l'automne, tu passes près du cimetière, là, tu vas entendre une musique qui change un peu, mais l'événement, il ne se complètera pas à 100 %. Il faut être dans le cimetière puis là, les choses, elles vont se dérouler sous tes yeux puis dans tes oreilles. – Oui, exact. – On pourrait dire. – Il y a quelque chose d'unique dans l'expérience perceptive de Prothéus, dans l'attente, dans la fixité du point de vue, dans la patience, dans l'écoute attentive puis les attentes aussi visuelles qui se construisent. – Je pense, un des jeux qui propose vraiment un défi perceptif de premier ordre qui est vraiment pas facile, pas évident, ça va être The Vanishing of Eden Carter. Dès le premier, dès les premiers moments, bien là, il y a des pièges dans la nature que tu ne vois pas. – Oui, qui sont cachés sous les ailes. – Qui se surprennent, on va le dire. – Puis il faut les activer tous, donc c'est vraiment un rapport de recherche. – Puis après, plus loin, on s'intéresse au mystère du train, donc il y a du sang sur le train, mais là, il faut trouver la manivelle, il faut trouver un rocher aussi, il faut trouver une pierre quand même, c'est pas évident, une pierre dans la nature. – À côté des montagnes, – Oui, c'est ça. – Je pense que la manivelle pour le wagon de train, il est vraiment caché loin, il faut descendre sur le bord de l'eau, puis ils sont vraiment dans le fond, cachés sur un coin, sur le bord des roches, sur le bord de l'eau, puis après ça, il faut le remonter en haut. – C'est ça, c'est un monde qui est très vaste quand même, donc ça ajoute une difficulté. – C'est un monde ouvert en plus, il n'y a pas de frontières, il y en a quelques-unes si on veut. On ne peut pas aller à la fin en partant, mais il y a quelque chose de super difficile, puis en tout cas, puis après ça, quand on déclenche les moments où il faut reconstruire la chronologie des événements, ça, c'est assez intéressant parce qu'on regarde les événements, des personnages un peu fantomatiques, transparents, bleus qui sont fixes dans l'espace et qui font une action, puis là, il faut faire le sens, ça, ça rappelle beaucoup le walking simulator, c'est-à-dire de replacer la chronologie des événements. On vient juste d'en parler justement avec les éléments narratifs un peu disparates et papiers. – Oui, les fragments, oui. – Puis là, il faut se faire une idée des personnages, qui ils sont, qui est le méchant là-dedans, qui est en train d'attaquer qui, puis dans quel ordre. Puis là, il faut émettre des hypothèses, puis après ça, quand ça ne fonctionne pas, il faut la réorganiser. Puis là, après ça, quand on retombe dans d'autres puzzles de ce même ordre-là, plus loin dans le jeu, mais là, on a une connaissance des personnages, donc là, ça transforme, ça l'influence encore la façon dont on va reconstruire la chronologie. Donc, on est vraiment dans un rapport perceptif, il faut reconnaître les visages, il faut émettre des hypothèses sur les actions qui sont en train de se produire et tout ça. – Tout à fait, tout à fait. alors c'est pour ça qu'on dit que le Walking Simulator, en fin de compte, que leur côté ludique le plus rudimentaire se retrouve dans cette recherche-là. C'est des jeux de cherche et trouve. Tu sais, si on pouvait penser une famille de jeux qui englobent les Walking Simulator, les jeux d'objets cachés, les jeux d'aventure, leur partie, pas disons, le premier défi, c'est-à-dire de trouver des objets. On a parlé des boîtes à secrets, de quoi on a parlé, on a parlé du jeu de collecte plutôt. Bon, bien, ça serait tous dans la famille des jeux de cherche et trouve. Et puis ça se trouverait, l'élément ludique, le jeu des Walking Simulator se retrouverait là-dedans. Et puis, ça voudrait dire que la première performance des Walking Simulator, c'est une performance qui est perceptive, mais comme tu as dit, avec The Vanishing of Ethan Carter et d'autres exemples de jeux narratifs, c'est aussi une performance qui est interprétative ou cognitive, c'est-à-dire que là, une fois que j'ai tout trouvé ces objets-là, mais il signifie quelque chose, ces objets-là, puis il faut que je puisse les organiser pour faire du sens. Il y a une reconstruction mentale des événements. Et puis là, c'est une performance de deuxième ordre qu'on avait déjà un peu abordée la saison précédente avec Karou Latty, justement, cette distinction entre jeux kinesthésiques et jeux non kinesthésiques. Alors, on voit bien, mais on voit bien comment finalement tout ça repose sur la perception. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a un peu été ignoré dans les études du jeu vidéo, il faut le dire, parce qu'on est dans des études de la jouabilité souvent, surtout dans... Souvent la jouabilité complexe, avec des mondes complexes. Du côté... Oui, c'est vrai. J'allais dire du côté ludologue, mais finalement, de tous les côtés, de tous les allégeances, c'est l'action qui va attirer notre attention qu'on va vouloir analyser, parce que ce serait ça qui démarquerait le jeu vidéo, du cinéma ou de toute narration. Il y a beaucoup... En fait, deux des facettes qui ont été les plus étudiées en études du jeu vidéo, il y a l'agency, donc l'agentivité, puis il y a l'embodiment. Donc là, on voit qu'il y a un intérêt soutenu académique pour les actions, le rapport au corps, l'expérience physique, kinesthésique, corporelle, etc. Et là, on arrive avec un walking simulator ou même les hidden object games qui ont vraiment un rapport à l'embodiment moins approfondi ou en tout cas différent. Non, pas moins approfondi parce que ça, ça sera un préjugé d'interprétation, mais en tout cas différent, configuré de façon différente avec des agencies moins... C'est moins... Pas riche, mais en tout cas plus diminuées, plus concises. Minimalistes. Revenons à la idée de minimaliste, je pense que c'est le terme le plus juste ici. Alors, ce minimaliste-là, c'est peut-être un peu... C'est un peu ça qui fait qu'il n'y a pas le même intérêt autour de ces genres-là, peut-être. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une complexité d'expérience. Ce minimaliste-là, on a vu qu'il passe par la perception, donc la performance perceptive. Puis je trouve que c'est un des éléments qui est les plus... Je pense que la meilleure façon de décrire le minimalisme vidéoludique, c'est de montrer ce rapport à la perception-là qu'on oublie souvent parce que c'est tellement... C'est tellement rudimentaire. J'aimais bien le terme rudimentaire et le terme rudimentaire. Oui, on s'abstine un petit peu. Qu'est-ce qui est mieux pour parler de ça, élémentaire ou rudimentaire? Mais dans les deux cas, tout ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une base. Puis à partir de cette base-là, on peut exploiter quelque chose d'autre. On peut multiplier les expériences à partir d'un noyau. Puis en même temps, je réfléchis un peu à voix haute, mais la raison pour laquelle on s'est beaucoup intéressé à l'embodyment puis à l'agency, c'était aussi pour essayer de dénicher une particularité du jeu vidéo par rapport aux autres médias comme le cinéma ou la peinture qui sont des expériences vraiment plus perceptives. Mais en même temps, en faisant ça, on a peut-être un peu laissé de côté la particularité perceptive des jeux vidéo. C'est quoi la particularité du rapport à la vision dans le jeu? Puis je pense que de retourner aux Hidden Object Games puis de les mettre en parallèle avec les Walking Simulators, c'est une belle façon de montrer la dimension ludique de la perception. Oui. C'est pour ça qu'on voulait commencer la saison avec les jeux d'objets cachés parce que ça nous permet de rendre compte de tout ce que tu dis là que je suis tout à fait d'accord. Alors finalement, on voit bien, je pense qu'on a mieux cerné un peu c'est quoi le jeu des Walking Simulators en quoi il y a du jeu là-dedans. Et puis aussi, ça va permettre de tabler un peu parce que la performance perceptive, elle se répercute pas juste dans le Walking Simulator mais dans tous les genres. On va pouvoir ramener ça quand on va faire des études comparatives avec le jeu d'aventure, avec le jeu d'horreur, tout ça. Comment cette performance perceptive-là va s'hybrider ou être de laquelle on va tirer profit dans d'autres genres. Je pense que tu as mentionné les jeux d'horreur, je pense que le rapport à la perception va être réapproprié de belles façons pour créer des hybrides entre le Walking Sim et le jeu d'horreur. Fait que de retourner à cet élément rudimentaire-là, brut, qui est celui du jeu dans les Walking Simulators, c'est-à-dire un jeu qui est beaucoup plus perceptif, on va être capable de mieux circonscrire les hybridations puis voir les disséminations des formes du Walking Simulator dans d'autres genres. Et voilà. Alors, je pense que ça conclut bien l'épisode. On a beaucoup de choses à discuter durant les prochains épisodes. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose du coup avant? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, à part te remercier. Je suis très heureux d'être de retour au micro avec toi. À la barre. Je trouve que ça va bien. On a encore nos copains à la Régie. À la Régie qu'on salue justement et qu'on remercie beaucoup. Qui reviennent avec nous. Vraiment, c'est super de faire ça. Il y a du stock en masse sur quoi réfléchir. On n'est pas à plein draps. Non. Alors, restez à l'écoute parce qu'il y aura d'autres réflexions sur l'hybridation des Walking Simulator à venir dans les prochains mois, dans le reste de cette saison 2. Et sur ce, Maxime, je te dis au mois prochain. Merci, Hugo. Merci de votre écoute, chers auditeurs. Et au mois prochain, à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada